... Merci Seigneur, gloire à Dieu. On peut prendre place, nous vous saluons au nom de Yeshua, notre Seigneur. Dieu est grand. Vous allez bien ? Tout va bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vois des visages des frères et sœurs. Il y a des places vides apparemment, non ? C'est rempli ? Ok, d'accord. Comme d'habitude, dans notre royaume, les hommes sont tellement galants que naturellement, ils laissent la place aux sœurs, aux femmes. Pas encore, non ? Ah bon ? C'est des places réservées, mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a déjà des places des personnes dessus ? Elles sont en train d'arriver ? Ah, tu es en train de les ramener, ok. Ok. D'accord. Gloire à Dieu. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce que vous voulez bien vous lever afin que nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ? Soyez les bienvenus chez vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Merci. On va pouvoir se rencontrer, se voir à la fin du programme si vous n'êtes pas pressé. Merci. Tu vois lequel c'est, ce chant ? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs de Brazzaville, du Congo Brazzaville ? Soyez les bienvenus et nous sommes à Brazzaville, nous serons à Brazzaville du 21 au 26 mai et pour un programme de réveil. Et les frères et sœurs là-bas sont tellement touchés, tellement encouragés, nous autres également, nous aussi, qu'ils ont loué, qu'ils ont pris le gymnase, je ne sais plus le nom là, le tout nouveau gymnase qui peut contenir 9000 personnes et pendant six jours, Alléluia, ils se sont dit, ce réveil touche de plus en plus Libreville et nous voulons aussi que notre pays soit visité. Et le Seigneur a commencé déjà à agir là-bas. Et voilà, donc on a vraiment hâte d'y être. Et au mois de, le 27 juin, nous allons faire un long, long voyage jusqu'à, jusqu'à Nouvelle-Calédonie, jusqu'à la Polynésie française, voilà. Et 23 heures de vol, hein. Wow. Donc Paris, Los Angeles, c'est au moins 12 heures de vol. Je ne sais pas comment je veux faire, hein. Voilà. Alléluia. Vous penserez à nous dans vos prières. Parce qu'on aime bien avoir pieds sur terre. Et ensuite, on va attendre trois heures à Los Angeles et prendre de nouveau l'avion pour aller jusqu'à Nouvelle-Calédonie, 8h30 de vol. Wow. Vraiment. Heureusement que le Seigneur nous soutient. Et on va aussi attaquer le Japon. On a reçu l'invitation, on l'avait déjà annoncé, des frères et sœurs là-bas, ils se sont constitués un groupe de prières. Et ils suivent les enseignements, donc on va aussi faire un tour là-bas. Dieu touche de plus en plus les nations. Et ensuite, on va faire la Floride, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes là-bas qui sont touchées. Il y a notamment un couple originaire d'Haïti. Ce homme et sa femme sont très touchés par le Seigneur. Ils utilisent carrément la moitié de leur maison pour stocker des DVD qu'ils dupliquent et qu'ils envoient en Haïti. Donc du coup, le feu prend en Haïti. Et je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs originais d'Haïti ici. Vraiment, le Seigneur travaille énormément là-bas. Et Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Quel que soit. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu. Quel que soit ce que tu fais en ce temps. Ça y est, un feu de nous participer. A ton œuvre. A ce que tu fais. Nous voulons te donner toute la gloire. Adonai. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu. Quel que soit ce que tu fais en ce temps de grâce. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Tous ensemble. Père. Père. Que que soit. Il n'y a pas de place là-bas au fond. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Laurent. On va les installer là-bas. Tous ensemble. Père. 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 Quel que soit ce que tu fais en ce temps. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Est-ce qu'on peut monter ? Alléluia. De grâce. De grâce. De grâce. Ne le fais pas sans moi. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Père. Père. Que que soit. Ce que tu fais. dans ce temps. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Oh. Ne le fais pas sans moi. On monte. Père. Que que soit. Ce que tu fais. Dans ce temps. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu. Tous ensemble. Dieu. Que que soit. Ce que tu fais. En ce temps. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père. Père. Que que soit. Ce que tu fais. En ce temps. De grâce. Ne le fais pas sans moi. Oh. Ne le fais pas sans moi. Qui veut participer à l'œuvre que Dieu fait. Alléluia. Magnifique Seigneur. Dieu touche. Attire des jeunes. De toutes les nationalités. Dieu guérit. Dieu restaure. Alors les personnes qui ont l'habitude de venir régulièrement. Si vous voyez les nouvelles personnes. Si vous avez vraiment. Je pense que vous avez ce cœur de Dieu. Pour partager vos places. Afin que les nouveaux aussi soient encouragés. Soient touchés. Alléluia. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu de gloire. Alléluia. Et la journée. Que le Seigneur a faite. Que soit pour nous. Vous savez que dans les chants. Dans la louange. Dieu guérit. Que le Seigneur a faite. Oh. Que soit pour nous. Vous savez. Oh. Oh. Que le Seigneur a faite. Que le Seigneur a faite. Oh. C'est la journée. C'est la journée. Oh. Que le Seigneur a faite. Oh. Que le Seigneur a faite. C'est la journée. Que le Seigneur a faite. 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 Grâce à Jésus, veux-tu briser la force, la force, c'est dans ton cœur, la force. Nous sommes phares. Nous sommes phares. Alléluia. Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, en tout temps, sans piano. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons écouter les témoignages de ce que Dieu fait, des guérisons, des restaurations. Y a-t-il des personnes qui ont reçu du Seigneur une grâce, qui ont été guéries par le Seigneur et qui ont des preuves de leur guérison et qui aimeraient donner toute la gloire au Seigneur ? Je pense que Dieu nous surprend, Dieu nous restaure. Et le dimanche dernier, nous étions à Troyes, à la ville de Troyes. Et le Seigneur a vraiment, nous a agréablement surpris. Il y a une femme qui avait fait un AVC, qui ne parlait plus, qui ne marchait pratiquement plus. Et avec sa béquille, elle avait des difficultés pour marcher. Et elle était là. C'est une femme, je pense, d'origine malienne. Donc, elle était musulmane. Et son mari lui dit, écoute, je crois en Jésus. Et je crois que Jésus, que je sers, peut te guérir. Et le Seigneur l'a guéri, touché. Et on a prié pour elle. Et elle s'est mise à parler. Elle a laissé sa béquille, elle a commencé à marcher. Elle était, comme nous, étonnée. Elle était comme ça. Elle dit, mais je ne savais pas. En fait, elle ne savait pas que le Seigneur agissait comme ça. guérit. Et des guérisons, des délivrances que le Seigneur repère nous encouragent. Comme cette femme qui est venue des Etats-Unis, qui avait aussi un cancer presque généralisé, condamné. Et comme d'habitude, personne, parfois, ne les touche. Dieu les guérit. Dieu la guérit, celle-là aussi. Et cet homme, médecin, neurologue, qui avait aussi, qui était un grand neurologue aux Etats-Unis, qui avait un cancer aussi, cancer d'intestin. Et ses pieds avaient enflé. Et il ne croyait pas en Jésus. Et son médecin lui avait donné six mois de vie. On lui a dit, dans six mois, vous allez partir, vous allez mourir. Et sa sœur qui vit à Paris lui a dit, écoute, il y a des programmes de prières. Et ce que nous voyons Dieu faire là-bas, il peut aussi t'accorder la grâce. Il a eu un doute. Et nous sommes partis en Allemagne pour un programme comme celui-ci. Là, il y avait beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons que le Seigneur avait opéré. Et la sœur, une autre sœur de cet homme était là. Et quand elle a vu ce que Dieu faisait ce jour-là, elle a pris son téléphone et elle a dit, ah, si tu viens, je crois que Jésus peut te guérir. Alors, imaginez cet homme neurologue, grand médecin américain qui pensait qu'il n'y avait personne d'autre au-dessus de lui et qui est venu. Il fallait voir son ventre. Quand je l'ai reçu au bureau, son ventre avait gonflé, ses pieds gonflés. Et on a parlé, on a parlé, on a parlé. Il me parlait de son, de sa scolarité, de sa formation, tout ça, professionnel. Et on a prié. Et le Seigneur m'a dit, donne-lui un peu d'huile d'onction, qu'il aille se l'appliquer, tout ça, à côté, lui-même, au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Et en partie, tout était, tout a disparu. Tout. Et bien, on lui a dit, voilà, vous avez été dans un cabinet médical assez particulier. Et rencontré, non un homme, mais le médecin des médecins. C'est lui qui nous a créés. Yeshua est capable de réparer aussi nos organes malades. Et non seulement le réparer, mais aussi de les remplacer. Vous avez entendu parler de cette sœur qui nous a appelé une fois, en pleine émission, cette sœur qui vit à Montréal, au Canada. Et en 2003, elle avait subi une ablation des deux trompes. Elle voulait quand même avoir des enfants. Bon, c'était une équation difficile à résoudre. Comment faire ? Parce qu'il n'y en a plus de trompes. Et on s'est croisés au Canada, je crois. Elle en a parlé. Et puis, on a fait juste une courte prière en disant, ben, Jésus te guérit. Et elle est repartie voir ce médecin qui l'a ausculté. Et le médecin crie, surpris. Il lui dit, mais d'où viennent ces trompes ? Elles viennent d'où ? Elles sortent d'où ? Elle a dit, mais j'ai été voir un autre médecin. Qui a des organes de rechange ? Voilà. Au ciel. Et voilà ce que Dieu fait. Et tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai vu une sœur que j'apprécie beaucoup. Ainsi que sa famille, son mari, tout ça, son fils. Et je l'ai vu... Un peu... Je l'ai vu en forme. Je l'ai vu... Voilà. Je lui dis, mais tu es enceinte ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais qu'on a beaucoup intercédé au Seigneur pour qu'elle conçoive. Et là, elle a conçu. Waouh ! Tu veux nous dire un peu ? C'est possible ? Ou tu attends l'accouchement ? Après l'accouchement. C'est magnifique de voir l'œuvre que le Seigneur accomplit. Waouh ! Quelqu'un d'autre a été guéri par le Seigneur ? Oui, mon frère ? Alléluia ! On va lui passer le micro. Bonjour. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'ai... J'avais une sclérose en plaque. D'accord. J'avais toute la documentation pour avoir un fauteuil roulant. Waouh ! Et... Et puis voilà, maintenant je suis un homme comme toi et moi. Amen. Applaudissements Et je suis sûr que ce que je suis, je le dois à Dieu. Amen. Applaudissements C'est beau ce que Dieu fait. Oui, ma sœur. Ah ben ça fait plaisir de te revoir, on s'est revu à trois. Comment vas-tu ? Vous vous rappelez d'elle ceux qui sont là depuis le commencement du programme de réveil ? Alléluia ! Amen. Je m'appelle Rose Blé. La plupart me connaissent. C'est à moi, ils ont dit que j'avais un cancer métastasé. Le fameux mot métastase. On dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Métastase, ça a plu tout mon corps, toute ma tête, mes pieds, tout mon corps, mon poumon, tout et tout. Cancer généralisé. Généralisé. Et je ne peux pas dire plus, mais il y a quelque chose qui arrive qui est en cours. Ils ont enlevé mes poumons. Ils m'ont ôté un poumon, j'ai fait la radio tout récemment. Ils m'ont arraché la radio parce qu'ils voyaient. Ils voyaient que les deux poumons sont là, mais j'ai dit qu'ils n'ont pas fini, ils vont me donner. Je vais venir, comme un chaton. Jezi! 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 J'arrive en puissance. Jésus! Wa, wa, wa. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célèbrez son nom glorieux. Honorez-le. Applaudissements. 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 Tes louanges Entendent à mon cœur Nous t'honorons Sous-titrage MFP. Voilà un poumon, ce poumon qui repousse. Cancer généralisé, le Seigneur est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ôté. On lui enlève un poumon et puis ça repousse. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. J'ai vu une main levée ici, quelqu'un d'autre, une sœur qui a été guérie. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur opère comme ça. Alléluia. Amen. Moi, je suis quelqu'un un peu timide, réservé. Ça fait presque un an que le Seigneur a agi. Mais toujours quand je viens, j'oublie mes examens pour témoigner les résultats. Et j'avais promis au Seigneur, je vais ramener mes résultats pour témoigner. Mais à chaque fois, j'oublie. Et vraiment, je me sens obligée de témoigner. Parce que, avant de connaître ici, ça fait un an, j'avais toujours mal à l'estomac. L'estomac faisait vraiment mal. Et quand je voyais le médecin, il me donnait les médicaments. Mais je prenais un peu et puis je ne pouvais pas aller loin. Parce que moi, je me disais, Seigneur, je ne veux pas m'engager à prendre des médicaments tout le temps. Je ne veux pas. Et l'autre fois, c'était tellement mal. J'avais tellement mal. J'ai vu mon médecin, il m'a dit, ah non, là, je vais t'envoyer faire des examens plus profonds. Et vraiment, mes soeurs, j'avais mal aux côtes, j'avais mal au dos. Vraiment très mal. Ce n'est pas vraiment l'estomac. Je me disais, ce n'est pas l'estomac, c'est autre chose. J'ai même changé les matelas. Je disais que peut-être les matelas qui ont fait ça, mais c'était autre chose. Et ils ont fait une fibroscopie. Ils ont constaté que mon estomac était troué. Un grand trou. Et le médecin a dit, on va faire les examens pour comprendre qu'est-ce qui fait ça. Parce que c'était vraiment profond. Après, ils ont... Quand on m'a dit ça, il y avait la veillée des... Les 30 mois derniers, il y avait une veillée. Après, ils avaient dit que les gens qui sont condamnés peuvent passer. C'était à Savigny. Et j'étais passée devant. Ils ont prié pour moi. Et puis, une semaine après, j'ai fait les examens. Et non, j'étais partie voir mon médecin. Après, il m'a dit, par rapport au résultat des fibros, c'est... Vous avez les bactéries qui rongent votre estomac. Mais ces bactéries, c'est pour la vie. Donc, ça provoque les cancers ou des poumons. Ça peut prendre tous vos organes qui sont autour de votre poumon et l'estomac. Alors, arrivé à la maison, mon mari m'a dit, mais non, c'est pas vrai. Ils ont prié pour... Non, c'était avant d'aller à la prière. Donc, on va prier pour ça. Et le Seigneur va agir. Donc, une semaine après, on m'a... À la veillée, ils ont prié pour moi. Et j'ai demandé encore l'examen pour... Parce que moi, je savais que je suis guérie. Et alors, quand j'étais partie pour refaire les examens, ils ont dit, mais non, j'appelais rien. Et pourtant, les médecins voulaient me mettre dans la liste des gens qu'on appelle tous les fins du mois pour... Pour étudier quel est l'antibiotique qui peut détruire ces bactéries. Mais moi, j'avais dit non. Moi, je ne vais pas être dans la liste des cobayes. Je ne vais pas. Donc, après, ils ont fait les examens. Ils ont constaté qu'il n'y a plus rien du tout. Toya. Alors, moi, je disais... J'ai dit à mon médecin, moi, je savais que ça va partir. C'est pour ça que j'avais refusé la liste des... De me mettre dans la liste des gens pour les recherches des antibiotiques. Alors, jusque-là, il m'a dit, mais prenez quand même quelque chose. Parce que vous avez un grand trou. J'ai dit, le Seigneur prendra soin. Moi, les trous, là, c'est déjà vainquis. Amen. Et là, tu n'as plus mal, là, depuis? Non. Tout est redevint normal? Non. Voilà. C'est bon. Waouh. Oui, 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 c'est bon. Qui est encouragé par ce que le Seigneur a accompli? Nous tous, hein? Voilà. En tout cas, le Seigneur est vivant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes beaucoup sur ce livre. Nous parlons beaucoup de ce que le Seigneur a révélé à Jean, son serviteur. Parce que nous croyons que nous vivons les derniers jours avant le retour du Machia. Et nous croyons que notre génération est celle qui verra le retour du Machia. Bien sûr, nous ne connaissons pas le jour exact de sa venue. Mais les éléments qui devraient précéder son retour sont là. Les choses qui doivent se réaliser avant le retour du Maître de Yeshua, de Jésus-Christ, sont là. Et il est important que les hommes de cette génération sachent que Dieu est en train, n'est-ce pas, de juger les nations, que le Seigneur notre Dieu est en train de revenir. Pourquoi ? Pourquoi doivent-ils le savoir ? Parce que ceux et celles qui sont destinés à la vie vont se préparer pour accueillir ce Dieu. Et toute chose a un début et une fin. Le monde a été créé et le monde connaîtra une fin. Et comme je le dis souvent, beaucoup de gens se disent athées. Ils croient qu'il n'y a rien. On leur pose la question, croyez-vous en Dieu ? Ils disent non, nous ne croyons en rien. Et si on leur pose encore une autre question, sous une autre forme. Croyez-vous en l'athéisme ? Ils disent oui. Donc vous êtes croyants. Parce que vous croyez qu'il n'y a rien. Vous ne croyez pas que Dieu existe et vous croyez en l'athéisme. Donc vous êtes croyants. Donc tout homme est croyant. Et d'ailleurs, comme on le dit souvent, quand on se retrouve face à une épreuve. Imaginez quelqu'un qui prend un avion et qui se retrouve dans une zone de turbulence. Et cette même personne athée va crier « Mon Dieu ! » « Oh mon Dieu ! » Ah ben voilà, nous sommes tous croyants. Alors ça c'est juste pour dire aux personnes qui sont présentes ici et qui peut-être ne croyaient pas en Dieu. Juste pour leur rappeler que vous êtes tous, nous sommes tous croyants. Vous croyez en l'homme, vous croyez en vous-même, vous croyez en la nature, vous croyez je ne sais pas en quel autre Dieu, mais vous êtes croyants. Il y en a aussi qui se fabriquent des dieux, bien sûr, qui vont prendre une tronçonneuse, voilà, ils vont couper un arbre qu'ils ont fait pousser. Ils vont, n'est-ce pas, façonner une image avec ce même bois. Et un morceau, des morceaux de ce bois, certains morceaux vont être utilisés pour faire cuire de la viande, n'est-ce pas ? Et puis cette figure-là qui sort de ce bois va être, n'est-ce pas, considérée comme un dieu, voilà. Pourtant, il ne bouge pas, il ne parle pas, il n'entend rien, il ne sauve pas. Voilà pourquoi nous avons bientôt plutôt, nous avons plutôt intérêt à rencontrer, à invoquer le véritable Dieu, le véritable Dieu. Dites-vous également que Dieu est un et il n'y a qu'un dieu, il n'y en a pas plusieurs. Non, il n'y en a pas deux ou trois dans une même entité, il y a un seul dieu, n'est-ce pas ? Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Il y a une personne ici qui souffre d'un cancer que Dieu veut guérir totalement aujourd'hui. Et cette maladie qui ronge ton corps prend fin aujourd'hui, au nom de Yeshua. Nous le croyons. C'est toi ? Viens, on acclame Jésus. Vous pensez que Dieu peut guérir cette dame ? On s'est déjà vus ? Oui. Où ? Ça vient. Le temple ? Oui. Il y a combien de temps ? Ça fait presque un an, je crois. Un an. C'est quoi comme cancer ? Quel type de cancer ? Je ne sais pas, c'est derrière le foie. D'ailleurs, cancer de foie. Waouh. Les gens souffrent. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as révélé son problème. Je viens chasser cette maladie. Je la chasse de ce corps en ton nom. Que cette dame soit, mon Dieu, libérée. Que la mort la lâche maintenant. Au nom de Yeshua, tu lâches ce corps. Tu sors. Jésus. Holy God. Waouh. Dieu est bon. Oh oui, Dieu est bon. On va faire des examens. Reviens nous voir. Après. Oui, on arrive. On arrive. Apocalypse 4. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit. Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Et une porte, nous dit la Bible, une porte dans le ciel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Et dans Jean 10, Jésus-Christ, notre Seigneur, disait, je suis la porte des brebis. Aha. Jean chapitre 10. Le Seigneur disait cela. Il dit qu'il est la porte. Il n'a pas dit qu'il était une porte, mais il est la porte. La porte des brebis. Et Jean était, n'est-ce pas, comme une brebis du Seigneur, la brebis du Seigneur. Et on l'invite, on le convoque au ciel. Viens ici. Et vous ne pouvez pas aller au ciel si vous n'avez pas reçu l'invitation du Seigneur. Il faut avoir au préalable reçu un appel. Oui. L'appel est lancé à tout le monde. Mais tout le monde n'y répond pas. Tout le monde ne veut pas y répondre. Et Jean est ravi au ciel, bien sûr, en esprit. Et quand il arrive au ciel, il entend, n'est-ce pas, on lui dit qu'on va lui montrer les choses qui vont arriver. Et je le disais la dernière fois, nous sommes tous concernés par la connaissance en relation avec l'avenir. Les hommes veulent connaître leur avenir. Tout le monde. Tout le monde. Voilà pourquoi même les athées vont quand même, pour certains d'entre eux, ils vont quand même consulter des voyants, des astrologues ou l'astrologie. Et comme je le dis souvent, voilà un homme qui a Bac plus 10, qui est intelligent, qui est même président d'un pays, et à qui on va dire, bien, monsieur le président, vous, vous êtes un poisson par rapport à votre signe astrologique. Voilà un monsieur qui est très intelligent, selon le monde, qui a beaucoup d'argent, et qui, n'est-ce pas, est très respecté, respectable, respectueux, et à qui on dit qu'il est un poisson, et qui croit aussi qu'il est un poisson, qu'il a une queue. Et un autre, on lui dira, bien, vous, vous êtes un scorpion. Voilà. Oui, je suis un scorpion, je peux même piquer les gens. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point, sans Dieu, l'homme n'est rien. J'en arrive. Qui n'aimerait pas connaître son avenir ? C'est tout le monde. Comment ça va se passer ? Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils aimeraient bien connaître leur avenir. Avec qui ils vont se marier ? Combien d'enfants ils auront ? Comment même ils vont mourir ? Est-ce que c'est dans un accident ? Est-ce que c'est comment ? Tout le monde. Ah ben oui. Est-ce que j'aurai mon diplôme ou pas ? On s'inquiète, on est angoissé, on est... Voilà. Tout le monde veut connaître son avenir. Et bien, Jean, on lui dit, bien, viens, on va te parler de ton avenir, et de l'avenir de l'humanité. Viens. Alors, il arrive au ciel, et on l'a dit, aussitôt, littéralement, rapidement, il va être ravi là-bas, et quand il arrive au ciel, il voit d'abord un trône. Un trône. Il n'a pas vu des femmes qui sont là, qui attendent un homme pour coucher avec, pour aller avec. Non, il l'a vu un trône. Et il voit, n'est-ce pas, quelqu'un qui était sur ce trône, et plus loin, il voit 24 trônes autour de ce trône, les anciens. Il voit aussi des êtres vivants, quatre, il y en a en tout. Et, vous savez, quand on arrive au ciel, on voit d'abord le roi. C'est d'abord Dieu que l'on rencontre. C'est pour cela, dans les assemblées, malheureusement, dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, soi-disant, on n'y rencontre pas Dieu. On rencontre les hommes. On nous parle de l'argent. On nous parle des choses de ce monde. On nous parle du matériel. Au lieu de nous parler de Dieu. Dieu qui nous a créés. Et là, dans le chapitre 5, Jean nous dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, selé de sept sceaux. » Il voit un livre que l'être assis sur le trône tenait dans sa main droite. Et ce livre était selé de sept sceaux. Et on a vu que, dans la Bible, le chiffre 7, le nombre 7, nous parle, n'est-ce pas, de la perfection, de tout ce qui est parfait, absolu. Et ce livre était tellement selé, tellement fermé que personne ne pouvait l'ouvrir si ce n'est Dieu lui-même. Et ce livre contenait, n'est-ce pas, l'avenir de l'humanité, ton avenir et mon avenir, aussi bien sur terre qu'après la mort. Oui. Et là, Jean entend une voix qui dit, « Qui est digne de prendre ce livre ? » D'abord de le prendre, le toucher, et d'en rompre les sceaux. Alors, Jean s'attendait à ce que quelqu'un vienne pour le prendre, facilement l'ouvrir, et là, il se rend compte qu'il n'y avait personne. Et comme il le dit lui-même si bien, il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni, n'est-ce pas, sous la terre. Pourquoi le ciel, la terre, est sous la terre ? Ben oui, sous terre, pour votre information, sous la terre, il y a aussi un monde, un monde des esprits, un monde démoniaque, ou encore l'enfer. Oui. Mais si vous creusez la terre comme ça, vous n'allez pas tomber sur la terre, en enfer, hein ? C'est la sphère spirituelle, dans le monde spirituel. Et là, il trouve qu'il n'y avait personne. Sur terre, personne. Aucun ange, aucun archange, personne. Sur terre, aucun prophète, aucun apôtre, personne, 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 aucune religion ne pouvait, n'est-ce pas ? Aucun prophète qui a créé une religion n'était capable de prendre son livre et de n'ouvrir aucun prophète. Et sous terre, là-bas, qui règne ? Eh ben, c'est le dieu Hadès. Hadès, traduit par l'enfer, traduit par Orcus. Et c'est le dieu du monde souterrain, le dieu des enfers. Même lui, n'était capable de prendre ce livre. Et qu'est-ce que Jean va faire ? Eh ben, Jean, n'est-ce pas, va pleurer. Il dit, il a beaucoup pleuré, et un des anciens vient le voir pour lui dire, ne pleure pas. Alléluia. Alors, il y en a beaucoup qui pleurent ici. Pourquoi ? Parce que Jean a pleuré, parce qu'il a compris que son avenir était compromis, qu'il ne pouvait pas connaître son avenir. Eh ben, une personne dont l'avenir est complètement obscurci, c'est une personne qui peut aussi se suicider. Voilà pourquoi beaucoup se suicident. Parce qu'ils se disent, ben, à quoi bon rester sur terre ? À quoi bon continuer à vivre ? De vivre parce que, eh ben, plus rien ne va. Ma vie ne vaut plus rien. Je n'ai plus d'espoir, plus d'espérance. Tout est tombé. Tout, toutes les personnes en qui je croyais, eh ben, m'ont déçu. Et là, ben, c'est le désespoir total. Et nous sommes dans un monde rempli de désespoir. Au point où certains vont prendre des médicaments pour dormir. D'autres se disent, moi, on m'a donné juste six mois. On m'a dit qu'il me restait juste six mois. Comment pourrais-je vivre cela ? Comment pourrais-je... Que ferais-je ? Que dois-je faire ? Mes enfants sont encore petits. Je dois les laisser. Jean pleurait, 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 pleurait. Et on lui dit, ne pleure pas. Et c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Ne pleure pas. Alléluia. Pourquoi ? Eh ben, la réponse lui est donnée. Ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Judas. De la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et... N'est-ce pas ? Et en rompre les sept sceaux. Waouh ! Quelle bonne nouvelle ! Nous voyons des gens pleurer de plus en plus. Pleurer. Des gens condamnés. Vous savez, quelqu'un qui est malade, qui a une maladie incurable, cette personne sait, qui sait qu'il lui reste juste un an, ou trois ans, ou trois mois, cette personne-là, mes amis, eh ben, elle va pleurer. Elle va dans la dépression. Elle sera angoissée. Imaginez, elle va annoncer cette nouvelle à ses enfants. Imaginez les enfants qui se disent, eh ben, dans trois mois, maman va mourir. Voyez l'angoisse ? On lui dit, il y a l'agneau de Dieu. Il y a le lion de la tribu de Judas. Et là, il voit effectivement l'agneau de Dieu qui vient, donc Yeshua, et qui prend ce livre et qui va en rompre les seaux. Et dans le chapitre 6, eh ben, nous voyons l'ouverture des sept sceaux, comment les sept sceaux étaient brisés, étaient ouverts. Enfin, le livre dans lequel contient, n'est-ce pas, l'avenir de l'humanité pouvait être déroulé. C'était un rouleau. Voyez, un rouleau avec des sceaux. Et là, les sept sceaux étaient brisés. Et nous avons développé déjà, parlé sur les six premiers sceaux. Qui sont ceux qui ont suivi ces enseignements-là ? Gloire à Dieu, vous avez été encouragés. Et là, on va parler du septième sceau, le septième sceau, qui est le dernier sceau. Et là, dans le chapitre 6, Donc, on a vu les six premiers sceaux. Et on va prendre le chapitre 8. Le verset premier nous dit, « Et quand il eut ouvert le septième sceau, en fait, quand Jésus eut ouvert le septième sceau, il eut, qu'est-ce qu'il y a eu après ? » Un silence de combien de temps ? Waouh ! Un silence, pardon, un silence d'une demi-heure. Le silence. Un silence. Est-ce que vous vous imaginez ? Dieu n'a jamais été cessé, on n'a jamais cessé d'être adoré le Seigneur au ciel. Il y a eu ce silence-là. En fait, l'ouverture du septième sceau va imposer le silence à tout le monde. À tout le monde. Et imaginez la chorale céleste qui arrête toutes les mélodies. Imaginez les anges qui arrêtent de jouer de la harpe. Imaginez les chérubins, ces anges qui adorent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, arrêtent de chanter pendant 30 minutes. C'est beaucoup. Alléluia ! Dormez pas. Alléluia. On a l'œil. On a chaud, hein ? Vous voulez qu'on ouvre un peu là-bas ? Il fait froid. Un petit coup d'air, là. Ça va faire du bien. Mon frère Pierre, s'il est là. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu aime l'adoration. Dieu, n'est-ce pas, aime qu'on le loue, qu'on l'adore, qu'on l'exalte. Et il nous a criés pour l'adorer. Et ce jour-là, c'est comme si Dieu disait à toute la chorale céleste, ne chantez plus. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait que... Vous savez, quand on dit aux gens, calmez-vous, taisez-vous, c'est parce qu'il y a un grand événement qui arrive. Parce qu'on veut que les gens soient attentifs, soient à l'écoute. Donc ça veut dire que l'ouverture du septième saut est tellement importante que Dieu voulait que les gens soient vraiment attentifs. Écoutez bien ce que Dieu va dire. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Waouh ! On a une information ici très importante. Qui croyait qu'au ciel, tous les anges voyaient la face de Dieu comme ça ? Qui le croyait ? Ah ben c'est faux. Ah non ! Déjà les anges ne peuvent pas fixer du regard le Seigneur. Ils sont obligés de s'incliner. Même les anges les plus... les plus saints, les plus puissants, les chérubins, ils ont six ailes. Deux dont ils se servent pour voler, deux pour se couvrir les pieds, et deux dont ils se servent pour se couvrir la face, le visage. Personne ne peut oser se tenir devant le Créateur et le fixer du regard. Maintenant tu ne peux pas. Est-ce que vous pensez... Êtes-vous capables de fixer le soleil comme ça ? Ah ben ce n'est pas possible mes amis. Vous allez avoir le problème des yeux. Ah ben Dieu c'est plus que ça. Tellement qu'il est glorieux. Alléluia ! Nous n'avons pas un petit Dieu mes amis. Celui qui nous a créés ? Mais vous nous voyez les comptes. Celui qui veille sur toi nuit et jour ? Et là il dit à tout le monde silence ! Écoutez en gros, silence et écoutez ce qui va se passer maintenant. Parce que ce qui va arriver, les sept trompettes. Ah ah ! Vous savez pourquoi ce silence là ? Parce que il fallait que les gens entendent les sons des trompettes. On est d'accord ? Ah ah ! Donc Dieu voulait que les gens entendent les sept sons des trompettes. Pourquoi à votre avis ? Qui peut me répondre ? Hein ? Par rapport à son retour ? Ah ! Parce qu'en Israël, les trompettes, les sons des trompettes étaient utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement pour rassembler l'armée de Dieu, rassembler le peuple. Pour les rassemblements. Deuxièmement, c'était pour les guerres. Premièrement pour les rassemblements d'Israël afin d'entendre la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'était pour la guerre. Rappelez-vous bien, quand ils ont conquis le pays de Jéricho, la ville de Jéricho. Il y a eu combien de sons de chauffards ? Sept. Alléluia ! Ah ah ! Ils ont fait combien de fois le tour de cette ville ? Sept fois le tour. Et il y a combien d'anges qui ont des trompettes ici ? Sept. Ah ah ! Donc, l'ouverture, n'est-ce pas, du septième saut impose ce silence. Dieu voulait que les gens entendent les sons, n'est-ce pas, des trompettes ou du chauffard. Et là, j'envoie sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il n'y en a pas plus, il y en a sept. Et qui peut me donner le nom de l'un de ces anges-là ? Gabriel. Alléluia ! Et là, il a dit quoi, Gabriel à Zacharie ? Il dit, je me tiens devant. Il a dit ou pas ? On va vérifier. Non, ce n'est pas dans Zacharie. C'est dans Luc. Ça vous intéresse tout ça ? Vous êtes fatigué ? Vous voulez qu'on arrête là ? Alléluia ! Regardez ce qui se passe ici. Nous sommes dans Luc, chapitre 1er, oui, c'est ça. Regardez au verset 8. Or, il arriva que comme Zacharie exerçait la prêtrise devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort selon la coutume d'exercer la prêtrise à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Et l'ange du Seigneur lui apparut et se tend debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé quand il le vit et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit Zacharie, ne crains pas car ta prière est exaucée et Elisabeth, ta femme, t'enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson forte et il sera rempli du Saint-Esprit dès le vent de sa mère. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu car il marchera devant lui animé de l'esprit et de la puissance d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez Zacharie sa réponse. Alors Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est fort âgée. L'ange répondant lui dit je suis Gabriel et je me tiens et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle et voici tu seras mieux et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur quelle autorité. Zacharie dit Gabriel dit Gabriel dont le nom signifie homme de Dieu Gabriel dit je suis Gabriel je me tiens devant Dieu quelle autorité et j'ai été envoyé pour te parler et vous savez que Gabriel est l'ange de la révélation aussi il fait partie des anges au ciel il fait partie des anges de la révélation vous avez comme Michael un autre ange dont il est question dans les écritures l'archange Michael lui par contre il est n'est-ce pas il s'occupe de la lui c'est un guerrier lui il est là pour la guerre mais Gabriel lui c'est l'ange des rouleaux l'ange des visions des songes des révélations en fait c'est comme un prophète et justement dans la Bible en Israël chez les hébreux les prophètes avaient aussi la charge de sonner la trompette comme Dieu a dit à Isaïe dans Isaïe 58 crie à plein gosier ne te retiens pas donc ceux qui sonnaient le chauffard chez les hébreux étaient aussi prophètes ou encore prophètes et aussi lévites ou prêtres et Gabriel dit qu'il se tient devant le Seigneur et on nous dit que devant Dieu il y a sept anges qui se tiennent là prêt bien sûr à intervenir prêt à sonner la trompette c'est à dire ces anges là ont la mission de réveiller les hommes parce qu'avec les trompettes ils ont la mission ces anges de réveiller les gens de réveiller les gens le mot ange comme vous le savez signifie messager et ce sont des gens qui ont des anges qui ont des messages à donner n'est-ce pas de la part du Seigneur aux hommes que nous sommes et là il fallait que ces anges là il fallait que leur trompette soit retentisse tout simplement que les gens entendent le son du chauffard et vous savez mes amis que nous sommes dans une génération où nous attendons tous nous chrétiens le retentissement de la dernière trompette ah oui c'est la plus grande prophétie que nous attendons cette prophétie elle va s'accomplir sous peu sous peu et regardez bien et un autre ange vint et c'est un devant l'autel ayant un ascensoir d'or et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône et là Jean voit quelque chose de magnifique ici écoutez très bien en fait Jean est rentré on l'a amené dans le saint de saint dans le lieu très saint vous savez il y avait le tabernacle il y avait le parvis il y avait le lieu saint et le saint de saint et là Jean pour c'est à l'ouverture du septième saut il va être propulsé dans le saint de saint alors ce que je veux dire ici ça va choquer certaines personnes mais c'est la vérité j'ai eu la grâce d'être ravi au ciel et on m'a fait visiter le parvis et j'ai vu des hommes comme vous et moi qui avaient cru en Yeshua et qui sont là-bas dans le parvis qui sont qui ont été sauvés juste à valeur mort et ensuite c'était un ange qui était venu me prendre il était tout habillé en blanc tout ça avec une longue robe blanche éclatante tout ça et là on arrive au ciel il me montre le parvis je vois ces êtres qui étaient là dans la gloire et ensuite il m'amène ailleurs dans un autre endroit et là c'était le saint de saint et là j'ai vu tous les les archanges Michael était un peu plus loin et là je parlais longuement avec Gabriel c'était un il n'avait pas d'aile c'était un jeune homme il faisait jeune 20 ans à peu près à peu près très jeune alléluia avec des yeux qui brillent et là je pose des questions parce qu'il y avait les extensules du temple il y avait l'arche qui était là il y avait l'hôtel de parfum dont il est question ici ou l'hôtel d'encens qui était là c'est là qu'on offre les prières des saints les chrétiens authentiques c'est là que leurs prières sont offertes et là ces archanges étaient tous habillés en robe blanche et c'était magnifique et je me retrouve devant ce jeune homme et dans mon esprit j'ai compris c'était Gabriel alors moi pour moi quand je lisais la bible Gabriel c'était certainement un vieillard non j'ai eu affaire à un jeune homme et il s'occupait du temple là-haut des extensules du temple des objets du temple ils étaient en train de s'en occuper et je pose la question Gabriel qui sont ceux qui s'occupent de ces extensules ils me disent c'est nous et je voyais qu'ils étaient très occupés et je me disais bon je me disais j'ai vu Michael deux fois il est venu intervenir quand Satan m'est apparu pour me tuer et je me disais je ne l'avais jamais parlé mais je m'aurais profité un peu de cette occasion pour lui poser des questions mais ce n'était pas ce n'était pas possible et là on parle avec Gabriel on parle avec Gabriel et mes amis un ange commence à parler dans une langue inconnue et on me donne on m'en donne l'interprétation il disait Jésus revient c'est une réalité Jésus revient c'est une réalité et je commençais à crier comme ça à crier et donc quand je vois cette scène là mes amis je me rends compte que la Bible est vraie ceux qui vous disent que la Bible a été falsifiée attendez attendez ok vous dites que la Bible a été falsifiée d'accord maintenant moi je vais vous prouver qu'elle n'a pas été falsifiée la vraie parole de Dieu parce que vous savez Dieu avait sous sa parole il y a des bibles falsifiées oui mais pas toutes parce que quand je lis la Bible il est écrit que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et quand je lis la Bible je vois que Jésus Christ a guéri hier les aveugles et par la grâce de Dieu nous prions pour les aveugles nous le voyons aussi guérir donc je me dis qu'il y a quelque chose qui voilà si la parole est falsifiée pourquoi la puissance de Dieu continue n'est-ce pas continue-t-elle à se manifester vous avez vu samedi dernier je ne sais pas si c'était samedi dernier ou à la veillée ce jeune homme qui était n'est-ce pas sourd d'une oreille vous avez vu non on l'a prié pour lui a-t-il été guéri ou pas et qu'il a guéri voilà et là ici Jean arrive dans le sein de saint et il voit l'autel dansant l'autel dansant là où les prières montent et on lui donne beaucoup de parfum et il a eu une information qu'il n'avait pas c'est-à-dire les vrais chrétiens quand ils prient leurs prières montent comme du parfum devant le saïen notre Dieu Alléluia et imagine quand tu adores Dieu c'est du parfum qui monte en fait Dieu a mis son esprit en toi et quand tu pries tu parfumes en même temps autour de toi tu parfumes ce parfum monte monte mais pour que ce parfum monte il faut que tu passes par le feu le feu des épreuves tu dois être combattu tu dois être rejeté tu dois être incompris on doit même te lapider avec la langue on doit te critiquer tu dois pleurer et plus tu pleures quand tu adores ton Dieu plus le parfum monte vers le ciel et ce parfum éloigne les démons ce n'est pas l'enceint que tu vas brûler chez toi qui va écarter les démons les djinns tout ça c'est pas ça ils n'ont pas peur de la fumée physique non ils ont peur du nom de Jésus Christ de Nazareth mes amis Alléluia wow regardez regardez quelque part dans la Bible il est écrit que ton nom est un parfum répandu vrai ou faux c'est dans quel livre c'est dans quel livre celui qui va trouver la réponse il va voir la nouvelle BGC mes amis mes amis ton nom est un parfum qui se répand qui l'a dit quantique de chapitre chapitre bon elle a eu elle a eu on lui donne tout de suite la Bible quantique chapitre premier regardez bien mes amis regardez bien oh le parfum vous êtes là je vous sens fatigué là endormi Seigneur Yeshua quantique chapitre premier le verset 3 à cause de l'odeur de tes excellents parfums ton nom est comme un parfum répandu c'est pourquoi les filles t'aiment vous comprenez pourquoi les gens aiment Jésus vous comprenez pourquoi nous aimons Jésus parce que Jésus sent bon dis à ton voisin il sent bon oh je te dis la religion pue la religion pue ben oui mais Jésus sent bon jeune fille tu veux sentir bon eh ben viens Jésus je te dis et son parfum fait fuir les démons fait fuir les maladies depuis que je le sers il me donne la santé ça fait plus de 24 ans bientôt là ça fait 24 ans bientôt je ne suis parti voir aucun médecin il me donne la santé je te dis quand j'ai un problème je prie un ange vient il me nettoie là où j'ai mal je me réveille tac ça fonctionne alors je vous dis prom de vue tac je prie tac je peux zoomer alléluia est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth donc Seigneur et Sauveur wow donc voyez on lui a donné à cet ange là on lui a donné nous dit la Bible on lui a donné on lui a donné il a vu un ange avec un ascensoir d'or et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les prières de sang écoutez bien ici écoutez bien ici ce que Dieu me dit de vous dire on a donné à l'ange qui avait un ascensoir un ascensoir tout ça il avait cet ascensoir tout ça et l'ascensoir on lui a donné cet ascensoir rempli de parfum on lui a donné du parfum pour les offrir avec les prières de sang donc les prières qui sont exaucées selon l'ouverture du septième sceau sont les prières qui sont mélangées avec les parfums qui viennent du ciel vous comprenez ? les prières qui font chasser les démons si vous voyez les guérisons qui s'opèrent ici les organes qui repoussent c'est parce que les prières nos prières sont associées au parfum céleste c'est pour cela que Dieu ne peut que les agréer or ce parfum il y en a plusieurs il y a plusieurs types de parfums la Bible nous dit que ce parfum en fait c'est le nom de Yeshua son nom est un parfum qui se répand ou qui est répandu vous comprenez pourquoi Yeshua disait tout ce que vous demanderez en mot vous chasserez les démons en mot littéralement avec mon parfum oh Jesus Christ il y a un parfum que les maladies ne supportent pas il y a un parfum que les sorciers ne peuvent supporter si vous mettez ce parfum dans votre maison tous les sorciers vont se détourner ils vont faire des grands détours oh Jesus Christ oh alléluia Jesus Christ oh Jesus il y a quelque chose qui arrive ici Lot avait ce parfum Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre mais parce que Lot le seul juste qui avait ce parfum dans Sodome et Gomorre et à cause de ce parfum Dieu dit je ne veux pas détruire cette ville tant que Lot est là-dedans il fallait d'abord que Lot sorte si les gens de ta famille ne meurent pas encore pour l'instant si ta mère est encore en vie si quelqu'un si ton voisin est encore en vie c'est parce que tu habites ce bâtiment là parce que oh alléluia je veux dire à quelqu'un ici alléluia alléluia Jesus si cet avion n'est pas tombé l'avion que tu as pris c'est parce que tu étais là ton parfum le parfum que tu portes le parfum que tu dégages était tel que alléluia Dieu s'est dit non là il y a mon enfant là il y a ma fille là il y a mon fils Jesus et celui qui a ce parfum même s'il est avalé comme Jonas avalé par le poisson ce poisson va te vomir le parfum de Dieu je veux dire une chose vous savez pourquoi vous êtes nombreux à venir ici ici il n'y a plus de place les gens sont debout de l'autre côté c'est rempli dans le couloir là-bas c'est rempli vous savez pourquoi c'est pas parce que nous sommes beaux parce que nous savons parler c'est parce qu'il y a ce parfum qui attire les Alléluia Alléluia Jésus il est mon parfum il est mon parfum ce n'est pas du Jean-Paul Gauthier non ce n'est pas de la nuit de l'homme c'est pas ça le parfum céleste le parfum oh Jesus oh il y a quelque chose ici il y a ce parfum là qui arrive regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 2 14 et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ oh mon Dieu et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur mortelle qui les tue aux autres une odeur vivifiante qui les conduit à la vie mais qui est suffisant pour ces choses oh mes amis Dieu avait demandé à Moïse de confectionner ce parfum vous vous rappelez non ? ahah il y avait quoi dans ce parfum ? il y avait de la myre hein ? la myre la myre c'est la souffrance cette résine là mes amis là qui découle qui coule d'elle même c'est la souffrance c'est la croix c'est pour cela par le brisement par les épreuves que tu traverses Dieu t'amène à la sanctification Dieu te sépare d'avec la mauvaise compagnie ma soeur, mon frère si quelqu'un t'a abandonné si tu crains Dieu alors ne pleure pas parce que Dieu est en train de te sanctifier Dieu est en train de te purifier tout simplement au nom de Yeshua vous voyez ce parfum ? ahah le parfum alors vous savez quoi ? vous avez vu comment les prières des saints montent ? et bien c'est comme ça que nous allons monter lorsque la septième trompette va retentir comme le parfum qui monte oh je vous dis oh je vous dis waouh et la Bible vous dit et la fumée des parfums montant avec un montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu puis l'ange prit l'acensoir l'acensoir et l'ayant rempli de feu de l'autel dit à ton côté le feu le feu je vous ai dit qu'il faut pour que le parfum monte il faut qu'il y ait le feu le feu le feu c'est quoi ? les épreuves la croix la souffrance les brisements ah ben je vous dis plus tu es brisé par Dieu plus plus il va se servir de toi c'est ça la croix par le feu Dieu nous purifie Dieu nous sanctifie c'est écrit dans la Bible alléluia et la Bible dit il le jeta sur la terre et il y eut des tonnerres des voies des éclairs et un grand tremblement de terre quand Dieu exhauste les gens c'est comme ça il y a des éclairs on ne le voit pas mais il y a des éclairs et les esprits démoniaques les voient les démons les voient les sorciers les voient frères et soeurs vous vous êtes chez vous vous pliez devant Dieu à genoux devant Dieu vous pleurez vous bénissez vos ennemis vous priez pour ceux qui vous persécutent vous bénissez ceux qui vous maudissent et Dieu mes amis parce que votre vie est complètement votre vie est dans le feu vous êtes agréable à Dieu parce que vous l'aimez parce que vous le craignez et bien Dieu exhauste vos prières par des éclairs par des coups de tonnerre mes amis et les gens se disent mais qu'est-ce que se passe à Paris là-bas on dit mais il y a un saint là-bas qui prie on ne parle pas des saints catholiques qui sont morts c'est pas ce saint là mes amis Saint Martin on ne l'a pas connu Saint Martin on ne connait pas Saint Rita tout ça non c'est pas notre problème nous nous voulons parler à quelqu'un qui est vivant quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie et qui règne sur les morts et sur les vivants Jésus notre Seigneur et là qu'est-ce que j'en vois encore il voit regardez le verset 6 alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner là c'est fort ils se sont préparés pour sonner le chauffard et vous savez le Seigneur a dit quoi dans Jean 10 mes brebis entendent et elles me donc les 7 trompettes représentent les 7 voix de Dieu qui ne le savait pas les 7 voix Dieu parle 7 fois pour interpeller son peuple pour interpeller l'humanité qu'il est Dieu qu'il revient qu'il est vivant on ne va pas développer les 7 trompettes aujourd'hui ça va être la semaine prochaine mais je voulais juste partager cet aspect du parfum le parfum le parfum Christ notre parfum vous savez pourquoi il y a autant de problèmes sur terre pourquoi des guerres des attentats des problèmes tout ça le racisme le tribalisme l'antisémitisme tout ça la généophobie tout ça vous savez pourquoi parce que la terre sent mauvais bah oui ça sent quoi l'argent les gens croient qu'avec des billets de banque ils vont être heureux je vous ai dit c'est du bois à la base les feuilles voilà on les transforme en papier avec de l'encre et puis l'homme mortel vient et dit bon ce bout de papier qu'on a bien découpé on lui attribue une valeur n'est-ce pas monétaire c'est 10 euros 500 euros et l'homme lui-même est esclave de sa création de son invention et il va se dire bon moi je veux aller m'exploser comme ça ma famille va hériter de telle telle chose moi je veux prendre l'argent de quelqu'un je veux tuer ou je veux me prostituer comme ça vous vous rendez compte le monde va mal et les églises qui sont censées parler de l'amour de Dieu la plupart elles sont devenues des lieux de commerce des marchés on vend des bibles on vend les prières chaque assemblée pratiquement un petit coin n'est-ce pas de commerce pour que les gens puissent faire des achats à la sortie de la prière on te dit si tu veux être agréable à Dieu et bien il faut que tu portes une soutane il faut que tu laisses pousser la barbe mais ceux qui ne sont pas vélus comment ils vont faire mes amis je vais seulement vous dire tout ça c'est parce que il n'y a plus de parfum sur terre les gens ils se cherchent eux-mêmes un autre parfum il y en a quand vous vous approchez vous sentez qu'ils dégagent un parfum qu'on appelle le racisme vous les approchez il y a un autre parfum le tribalisme vous les approchez vous sentez qu'il y a un autre parfum c'est la haine le mensonge l'hypocrisie vous ne voyez même pas que ceux qui nous dirigent là beaucoup sont arrivés beaucoup n'ont plus de solutions même si ce n'est tous plus personne n'a de solutions pour nos problèmes ils ont des beaux discours n'est-ce pas on va construire on va faire ci on va faire ça on va faire et tout le monde ils pensent que ça c'est un bon parfum trois mois après de 80% ça chute à 13% on dit il y a un autre sauveur qui arrive et on entend hop son nom est lié à un compte en Suisse voilà vers qui on va se tourner vers qui le monde va mal homme avec homme femme avec femme vieux avec bébé enfant la pédophilie c'est la confusion totale le chrétien la plupart 95% des chrétiens dans ce monde sont des hypocrites je vous dis tous les dimanches ils vont à la messe pour les cathos ils vont au culte pour aller quoi adorer les images adorer les statues adorer les hommes les bâtiments et ils vont dire notre église c'est la meilleure notre pasteur c'est le meilleur pasteur il y a même des églises qui font signa à leurs membres des contrats comme l'église Charisma une grande secte ici en France je jure de ne plus quitter l'église je jure de ne pas voyez c'est la confusion totale dire à ton voisin le monde va mal Alléluia vous avez vu tous les tremblements de terre vous avez vu tous les dégâts que le monde c'est grave vous avez vu à l'ONU au jour d'aujourd'hui c'était vendredi je crois hier près de 171 pays qui se sont retrouvés là-bas pour signer n'est-ce pas un contrat sur le climat tout ça pour le climat parce qu'ils se sont dit ils se rendent compte que la terre va mal bah oui nous avons pollué la terre nous détruisons ce que Dieu a créé voilà vous avez vu notre génération vous avez vu tous ces gens qui dorment dehors alors qu'on a les moyens pour pouvoir les héberger les aider n'est-ce pas vous avez vu ces grands-mères ces hommes ces personnes âgées françaises d'origine qui sont dans la rue qui n'ont pas à manger nous on essaie d'aider avec les peu que Dieu nous donne mais on ne peut pas c'est comme une goutte d'eau dans l'océan on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde on ne peut rien ça va se passer comme ça il n'y a plus il n'y a plus de justice il y a de l'injustice il y a des misères criantes l'homme est devenu tellement égoïste vous avez ces enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger vous avez ces enfants qui meurent qui n'ont pas demandé à venir au monde ces jeunes femmes qui tombent enceintes et qui vont n'est-ce pas en Hollande après six mois de grossesse pour avorter les enfants sont tués alors qu'ils sont en vie on l'arrache membre par membre voilà notre génération il n'y a plus de parfum véritable il n'y a plus rien les gens sont dans l'angoisse les gens sont malades division sur division dans les assemblées problème sur problème problème d'argent un tel veut en salaire un tel ne veut pas c'est la confiance et Dieu pleure Dieu regarde la terre il se dit mais je ne vous ai pas crié comme ça vous avez vu et les médias vous allez voir une star qui meurt tous les médias vont en parler et les enfants qui sont égorgés ici et là et les enfants qui sont violés est-ce qu'on en parle tout le temps comme ça on nous rabâche avec la mort de quelqu'un qui est décédé quelqu'un qui a vécu comme je ne sais pas c'est un monde de la confusion vous avez vu vous avez vu dans cette cité à Saint-Denis où les riverans sont obligés de veiller pendant des semaines et des semaines dehors pour chasser les trafiquants de drogue mais où est l'état vous avez vu que le monde va mal c'est la confusion totale la confusion totale et on s'étonne que les gens deviennent extrémistes se tournent vers les parties d'extrême droite c'est la confusion le monde va mal le monde va mal et la Bible nous dit que le monde il y a de mal en pique donc ça va être il faut se préparer pour le retour de Yeshua je vous dis vous avez vu l'équateur ce pays complètement dévasté tout le pays est dévasté c'est horrible allez voir ces hommes et ces femmes parfois quand on part en mission on entend des choses qui se passent comment les gens souffrent vous avez des gens qui viennent nous voir pour nous dire ça fait deux jours que nous n'avons pas mangé deux jours allez voir ces enfants qui passent des nuits avec de l'argile avec de la terre qu'ils font cuire avec du sel et ils passent des nuits avec ça et nous on a des bouts de pain des morceaux de pain des pains entiers qu'on jette ah ben tiens cette viande est venu n'avoir rien ah ben tiens poubelle mes amis Dieu pleure Dieu pleure il n'y a plus le parfum de Christ dans la majorité d'églises et vous savez là où il y a un vide la nature a horreur du vide là où il y a un vide l'ennemi vient il le remplit voilà et je dis à nos amis européens de souche si vous vous éloignez de votre héritage chrétien ah ben d'autres vont remplacer ce vide là l'ennemi va le remplacer par autre chose je parlais avec un jeune un jeune français on discutait je dis mais vous avez un héritage en France il y a un héritage quand même judéo-chrétien il ne faut pas le négliger oh non ça va non non ça c'est faux tout ça mais les noms de villes parfois ici Saint-Martin les noms de Jean Marie ça vient d'où tout ça Joseph Jacques Pierre Emmanuel on ne peut pas renier quelque chose qui est évident on ne peut pas nier l'évidence le monde va mal qui se rend compte que le monde va mal je pense que tous alors l'ennemi profite de ce désarroi de ce désordre pour proposer autre chose aux gens la drogue par exemple la dernière fois un jeune homme de 14 ans nous disait comment il se faisait des milliers d'euros 30 000 euros 14 ans en revendant la drogue 14 ans 30 000 euros vous allez dire à ce jeune d'aller travailler pour gagner 1000 euros il va dire ben non ben non le parfum de Christ c'est ce qui manque même dans un couple pourquoi beaucoup pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui il y a près de 115 000 divorces chaque année en France pourquoi ben parce qu'il n'y a plus de parfum il n'y a pas de parfum le Christ et chez les chrétiens on ne parle même pas de taux de divorce voire même des suicides des pasteurs le parfum le parfum qui est Christ te permet d'être toujours en forme malgré les épreuves la parole de Dieu c'est ce parfum là justement la parole de Dieu nous avons besoin de la parole nous avons besoin de méditer cette parole les gens me posent des questions frère comment tu fais les gens sont guéris facilement je leur dis je n'ai pas d'autre secret que le nom de mon Dieu Yeshua silence de 30 minutes silence parce qu'il faut entendre les sons de chauffard et je vous dis la semaine prochaine on va rentrer on va parler de ces sons de chauffard toute la semaine pratiquement si Dieu le permet et vous allez voir ce qui s'est passé hier ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain suite au retentissement de cette voix de Dieu ce sont des voix prophétiques et nous attendons la dernière voix au jour d'aujourd'hui parce que les six voix retentissent déjà depuis et nous attendons la septième trompette nous chrétiens juste pour votre information pour ceux qui ne le savent pas quand la septième trompette va retentir il va y avoir des disparitions massives de véritables chrétiens de manière simultanée disparition la parole nous dit des deux personnes qui seront dans un lit l'une sera prise et l'autre laissée oh ça va être terrible et Dieu m'a dit il est presque minuit dans son horloge et nous savons que la septième trompette va retentir à minuit et dans les écritures minuit représente les ténèbres le péché c'est le péché qui attend son paroxysme et c'est ce qui se passe actuellement vous savez que dans beaucoup de pays aujourd'hui il y a des clubs fermés où des corps des cadavres sont exposés des gens qui viennent de décéder on les prend on les lave on les amène là-bas afin que des gens dont la petite sexuelle n'est pas totalement satisfaits n'est-ce pas se rendent il y a un monsieur français diacre dans son église une église pentecôtiste il servait le repas du seigneur là-bas enfin la Seine Seine plutôt parce que c'est pas un repas un bout de pain là c'est pas ça le repas du seigneur il servait la Seine Seine dans son église et un jour un frère que je connais est allé prêcher là-bas il a prêché sur la sanctification tellement le Seigneur l'a touché a conduit cet homme que ce diacre français va le voir à la fin pour lui avouer un péché il lui dira je veux t'avouer un péché c'est un homme marié il lui dira voilà il y a un club à Paris où je me rends pratiquement tous les week-ends pour avoir des rapports sexuels avec des cadavres et le dimanche il va à l'assemblée pour prier servir la Seine Seine vous avez vu le parfum que les gens dégagent vous prenez le train aujourd'hui vous avez vu comment les gens sont indifférents les uns des autres comme des robots chacun sur son portable chacun sur son ordinateur le voisin c'est pas son problème il n'y a plus de discussion il n'y a plus de dialogue on va condamner les gens sans pour autant les approcher et discuter avec eux on va s'arrêter sur les apparences des gens on va les juger et les lapider et quand moi Dieu me dit mon fils je veux que tu cries que tu sonnes la trompette que tu retentisses que la trompette retentisse que tu dises aux hommes que je reviens et les gens veulent que je me taise non dénoncer c'est comme la cité il ne faut pas parler comme ça ah bon vous qui êtes si intelligent si sage combien de gens vous écoutent-ils où est le parfum que vous avez et bien nous avec cette dénonciation depuis des années et bien malgré cela Dieu touche son peuple je ne me taierai jamais je crierai jusqu'à ce que Dieu me dise ta mission est finie jusqu'à ce qu'il dise c'est fini là maintenant c'est bon je viens vous m'avez trouvé dans ça vous voulez que je change parce que vous êtes sage et les gens disent dénoncer c'est pas ça l'amour ah bon vous qui avez l'amour combien d'âmes avez-vous sauvé déjà vous qui avez de l'amour c'est la confusion Dieu est contre les rapports sexuels avant le mariage vous ne pouvez pas aller coucher avec des hommes et glorifier Dieu en disant il m'a béni ça ce n'est pas la parole de Dieu non on doit vous prêcher la vérité on doit vous prêcher l'évangile qui sauve vous ne pouvez pas jeune fille commencer à coucher et à vendre votre virginité et dire que Dieu m'aime Dieu me bénit Dieu veut que tu gardes ta virginité jusqu'au mariage et cela est possible au nom de Jésus que le Nazareth Alléluia être chrétien ce n'est pas un slogan être chrétien ce n'est pas être membre d'une église locale être chrétien ce n'est pas connaître un pasteur Dieu impose le silence parce qu'il veut que tu entendes le son du chauffard parce qu'il veut te sauver je veux t'annoncer quelque chose que tu ne le veuilles pas un jour tu mourras jeune ou pas tous nous mourrons je te le dis il faut que tu le saches parce qu'on l'oublie souvent on est dans un monde tellement matérialiste matériel tellement n'est-ce pas complètement superficiel artificiel qu'on se dit qu'on a l'impression qu'on est éternel parce qu'on a transformé les médecins en Dieu ah mon médecin mon médecin mais un jour viendra où ton médecin dira mais là je ne peux plus rien pour toi comment veux-tu croire à un Dieu qui a parlé à un prophète hier et qui ne te parle pas à toi présentement comment peux-tu adorer Dieu un Dieu qui a visité quelqu'un hier et qui ne peut pas te visiter aujourd'hui et qui sait si la personne s'est trompée moi je préfère vérifier moi-même je préfère moi-même vérifier aller voir ce Dieu et lui poser des questions si tu existes et bien je veux que tu me parles aussi parce que on me dit que tu es un Dieu juste et bien si tu es juste je veux aussi que tu me dises si tu me connais je fais cette expérience là je cherchais Dieu dans la religion j'ai tout fait je vous dis je cherchais Dieu depuis l'âge de 5 ans je cherchais Dieu j'étais partout on m'a dit il y a les témoins de Jéhovah je suis allé voir j'ai les témoins de Jéhovah on m'a dit il y a les pentecôtistes je suis allé chez les pentecôtistes je fais les kilomètres à pied on m'a dit il y avait les baptistes je suis allé voir les baptistes on m'a dit les musulmans je suis allé voir un ami un cousin musulman j'ai posé des questions où est Dieu que fait-il ce Dieu je veux qu'il me parle je veux qu'il me visite je veux l'entendre on me dit il a parlé aux prophètes je dis oui mais les prophètes sont morts qui sait s'ils ne se sont pas trompés ah bah oui parce que les histoires ça se répète ça se répète et ça se déforme moi je veux aussi que Dieu me parle Alléluia je ne te prêche c'est pas un Dieu qui m'a parlé seulement je veux que ce Dieu ce Dieu là peut aussi te parler fais l'expérience tu es sa créature tu peux lui parler chez toi tu peux lui parler sans médiateur sans intermédiaire Jesus Christ silence parce qu'il faut que les gens entendent Dieu parler et ce jour là je me rappelle encore très bien je me rappelle très bien je dois avoir 15 ans j'étais là vers 3h du matin dans ma chambre et je vois une lumière qui pénètre ma chambre qui remplit ma chambre et je vois un être habillé en blanc glorieux qui descendait mais cet être maîtrisé maîtrise la plaisanteur maîtrise le temps maîtrise tous les éléments de la nature il me regarde il me dit je suis Jésus de Nazareth ah bon donc tu existes alors donc ce que tu écris là-dedans c'est pas faux mes amis oh non je ne vous parle pas des choses qu'on m'a racontées qu'on m'a rapportées moi j'aime voir vous me connaissez tous ceux qui me connaissent un peu j'aime les gens disent il est têtu non j'aime voir moi-même c'est pas comme Thomas le Saint Thomas non c'est pas moi je veux aussi que Dieu puisse me parler s'il t'a parlé donc il peut me parler s'il a guériur donc il peut aussi guérir aujourd'hui alléluia comment voulez-vous que je vous prêche la guérison le Dieu qui guérit si moi-même je n'expérimente pas la guérison je serai un faux prédicateur on est d'accord j'ai tout essayé oh photo de Jésus j'ai pris ça aussi bon la photo mais qui a pris Jésus en photo il y a 2000 ans il n'y avait pas de photographie à cette époque donc c'est pas le vrai Jésus dont on vous parle les cheveux longs les yeux bleus non c'est pas un suédois c'est pas un russe non c'est pas un français non alléluia oh la photo de Marie mais qui a pris Marie en photo laissez Marie elle est morte il faut la laisser tranquille laisse-la tranquille alléluia je vais finir bientôt ne vous inquiétez pas il y en a qui doivent se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes venus faire ici mais moi on ne m'a pas dit que ça allait se passer comme ça mais ce monsieur se prend pour qui mais il exagère mais je veux l'attraper mais ça c'est pas toi qui parle c'est quelque chose qui est en toi qui parle comme ça bientôt on va le chasser au nom de alléluia le péché dire à ton voisin le péché non Dieu est amour il va comprendre son sang a coulé il y en a il pense que le sang de Jésus est comme l'eau d'une douche qu'il va utiliser mes amis à bon escient à chaque fois tu prévois le péché et tu te dis je veux me doucher avec ça et puis je me sanctifier c'est faux la Bible dit qu'il est impossible à ceux qui ont été éclairés à ceux qui ont reçu la connaissance de Dieu et que pêche soit de nouveau ramené à la conversion à la repentance alors il y a des gens qui ont aussi le crucifix ils ont vu ça ne marche pas le Satan Satan c'est du bois c'est du ton eau bénite là tu peux la mettre tu peux la jeter ton eau bénite ça ne l'a rien dit à ton voisin c'est du pipeau c'est de l'arnaque alléluia oh frère tu sais moi j'ai fait j'ai fait mon pèlerinage tout ça mais ceux qui n'ont pas l'argent comment vont-ils faire alors s'ils ne peuvent pas il y a un problème alors oh mais tu sais moi quand je prie je prie en direction de Jérusalem et les pygmées là-bas ils ne connaissent pas les quatre points cardinaux ils vont maintenant faire comment pour que leur prière monte non moi je veux te dire il y a quelqu'un qui a dit invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais son nom c'est Jésus Alléluia Jésus est beau Jésus il est beau il est beau il est beau il vous dit mais comment ils peuvent parler comme ça de Dieu mais Dieu notre Dieu est beau quand il parle sa voix est tellement puissante et douce qu'elle nous rassure regardez je voulais tellement voir Dieu je ne suis pas satisfait attention je voulais vraiment voir le ciel un jour j'étais dans ma chambre comme ça un ange vient il me dit donne moi ta main je veux ta monnaie au ciel oh un ange ça existe il y a quelques jours mon deuxième fils me dit papa j'étais dans ma chambre et Dieu m'a ouvert les yeux il a vu un ange qui faisait au moins 21 mètres je vous dis qui était là j'ai dit ça y est tu es sur le bon chemin 12 ans tac les yeux 13 ans les yeux s'ouvrent il y avait de feu le réveil le feu le feu comme ça tout ça c'est ça le Seigneur j'arrive au ciel je vois les anges je leur dis mais vous existez ils avaient tous des sourires comme ça je venais de découvrir le ciel frère on a fait un vol rapide jusqu'au ciel ce corps là ce n'est qu'une enveloppe ben oui quand on meurt on quitte l'enveloppe tac et ceux qui sont en Christ vont là-haut et ceux qui ne sont pas en Christ ben ils se retrouvent en bas ils commencent à dire non mais je priais je priais non mais quel Dieu oui mais l'autre est-ce qu'il t'a parlé il a parlé l'autre est-ce qu'il t'a parlé qui veut rencontrer Jésus Christ Jésus Christ le parfum le parfum ce parfum va toucher quelqu'un aujourd'hui le parfum de Christ c'est quand on est touché par ce parfum on ne pêche plus volontairement je vous dis quand le Seigneur m'a touché je vous ai donné mon témoignage souvent j'étais un opérateur projectionniste dans un cinéma pas les os et quand on rentre dans un cinéma vous savez qu'on connait opérateur la plupart des femmes oh opérateur tout ça surtout à l'époque et là tu gères quatre grandes salles comme ça toi tout seul un grand cinéma et les femmes ça venait ça venait et quand le Seigneur m'a touché mon calepin où il y avait que le numéro de femme je me rappelle ah non non j'ai le déchiré un ami Tariq je me rappelle un ami algérien est venu me voir il me dit Shora je sais que maintenant tu pries toi tu ne veux plus de femme depuis une semaine tu as changé parce que Dieu m'a touché je conduisais comme ça le Seigneur me touche j'ai commencé à pleurer comme un enfant comme une madeleine et je dis Seigneur c'est fini je ne veux plus de péché je ne veux plus moi de devenir j'en veux plus Tariq vient me voir il me dit Shora c'est un peu donne moi ton calepin sur sa numéro 99% 90% c'est que les femmes je lui dis Tariq ce qui n'est pas bon pour moi ne l'est pas pour toi ah il était mal je le pris devant lui déchiré c'est fini quand on est touché par Dieu non non allez prendre l'alcool comme ça tac 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 et puis tu deviens tu dis non Jésus va me pardonner ah bon alléluia quelqu'un m'entend ce soir cet après-midi ah non moi moi les noirs je ne peux pas les supporter j'ai du mal j'ai du mal tu as un problème chrétien tu as un problème ah moi 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 les portugais j'ai du mal avec les portugais tu as un problème qui a créé les portugais ah moi les français moi les français les français moi je le ah bon ben rentre chez toi qu'est-ce que tu fais en France si un français dit ça va il y a deux souches il est raciste non il est logique des jeunes qui vont dans les églises qui crachent dans le train chrétiens ils ont un problème il faut qu'il y ait un changement de mentalité au nom de un pays te reçoit respecte-le un pays t'accueille respecte-le le parfum le parfum une jeune fille touchée par le parfum de Christ même si c'est la plus belle fille au monde si les hommes lui font la cour dans la rue elle ne va pas les rembarrer elle va s'arrêter bonjour vous m'avez appelé ? oui que voulez-vous me dire ? ah ben nous voulons aller avec toi malheureusement c'est pas possible si vous voulez venir voir mon papa mon père il n'y a pas de problème mais par contre aller avec vous je ne peux pas parce que je suis déjà fiancé mais avec qui ? mais avec Jésus Alléluia un couple touché par le parfum de Christ il ne se dispute pas non un homme touché par le parfum de Christ il va considérer sa femme quand il ramène son argent il dit voilà tout ce que j'ai gagné il ne cache pas une partie de salaire à sa femme comme certains frères qui sont ici qui disent Amen 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 qui font ça ce sont des escrocs ce sont des hypocrites Alléluia ou des femmes qui cachent combien alors Marie combien elle touche parce qu'elles se disent s'ils sont courants mes soeurs et vous levez les mains vers Dieu pour prier je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais je crois que quelqu'un ici est concerné qui est concerné par ça levez les mains s'il vous plaît Dieu vous connait merci pour votre sincérité alors quand vous allez rentrer à la maison ce soir vous allez demander pardon à vos maris chérie pardon parce que je t'ai menti si je t'ai menti parce que je sais que tu es trop dépensier voilà pourquoi maintenant change pour que je sois aussi dans la vérité l'évangile est censé nous changer nous transformer qui veut aimer Dieu wow pour finir vous savez quand nous sommes touchés par le parfum de Christ sa parole véritable nous n'avons plus besoin de faire beaucoup de demandes ou de prier des heures et des heures pour que Dieu nous exauce nous allons prier des heures et des heures pour adorer mais pour que Dieu guérisse les gens pour lesquels nous prions pour qui nous prions parfois il y a juste une pensée du Seigneur accorde lui cette grâce et Dieu intervient ceux et celles qui veulent le baptême levez les mains venez et nous acclamons le Seigneur pour leur vie wow magnifique Seigneur venez venez vous qui voulez vous faire baptiser Jésus vous appelle magnifique Seigneur magnifique Seigneur magnifique Seigneur gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia Dieu de gloire oh Dieu travaille mes amis Dieu travaille magnifique Seigneur gloire à Dieu oh les gars alléluia oh c'est beau ok comment ok il n'y a pas de souci gloire à Dieu magnifique Seigneur Dieu vous appelle alléluia gloire à Dieu oh c'est la première fois que tu viens ici c'est la première fois qui t'a parlé de nous mes sœurs mais ah mes sœurs qui sont gloire à Dieu ses sœurs alléluia gloire à Dieu wow magnifique Seigneur c'est un appel que Dieu lance aux gens venez c'est un grand jour pour vous Dieu vous appelle Dieu vous invite vous pouvez avancer par ici pour permettre aux gens qui arrivent venez venez c'est votre jour magnifique Seigneur glorieux le Seigneur est glorieux alléluia magnifique Père oh c'est beau c'est beau même les femmes enceintes veulent suivre le Seigneur avec leur bébé dans le ventre gloire à Dieu tu sais que Dieu t'aime beaucoup oh Seigneur merci pour ma sœur Dieu de gloire magnifique Seigneur alléluia waouh ça va ça va ça va à Dieu oh toi aussi waouh bonjour frère de mes lèvres je proclame ta victoire ton règne Seigneur qu'elle soit libérée qu'elle soit guérie au nom de Yeshua oh Seigneur merci merci Père oh il y a une guérison ici là une délivrance quitte ce corps soit guérie au nom de Yeshua oh Seigneur merci la puissance viens mon grand Saint-Nord l'élo agneau vous le baptême aussi toutes les deux gloire à Dieu on acclame le Seigneur pour elle alléluia viens 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 je prie pour toi ah c'est beau l'univers Seigneur merci magnifique Père la bonté de ton Saint-Nord waouh Seigneur merci pour cette femme qu'elle soit guérie qu'elle soit guérie au nom de Yeshua lâche sa vie au nom de Yeshua Suivez la soeur la soeur et Laurent Serge allez vous faire baptiser suivez aussi Mira qui est là pour le baptême on va aller baptiser là-bas suivez-les on va aller vous baptiser au nom de Yeshua et les malades sont guéris naturellement au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu magnifique Seigneur la soeur et la soeur la soeur et la soeur la soeur et la soeur je suis subi trop d'opérations j'ai un coeur qui est trop obligé il a fait une perte de 35 kilos en même temps waouh d'accord on va prier pour cet homme qui est malade au nom de Yeshua je suis originaire de de Laurent et Monde ok et c'est la première fois que vous venez ici oui on m'a invité un mardi de venir vous montrer d'accord quand il va faire votre connaissance d'accord et vous avez accepté aussi de vous faire baptiser aujourd'hui oui waouh gloire gloire à Dieu alléluia mes amis Dieu magnifique oh Dieu est grand Dieu est grand moi je crois que le Seigneur peut et veut le guérir est-ce que vous le croyez alléluia 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 tu peux venir prier pour prier pour lui prier pour lui au nom de Yeshua oh Seigneur merci Dieu travaille dans nos vies dans nos coeurs oh alléluia au nom de Yeshua au nom de Yeshua c'est bon c'est bon vous pouvez aller prendre votre baptême avec joie si vous allez il a dit qu'elle allait revenir gloire à Dieu amen gloire à Dieu gloire à Dieu le baptême sur l'autre côté on va l'orienter vous vous rendez compte Dieu sauve les gens de partout on a dit Yeshua notre Seigneur est sauveur alléluia gloire à Dieu oh alléluia il y a quelqu'un que le Seigneur guérit que le Seigneur délivre d'un fardeau de quelque chose qui te il y a comme la mort qui rôde tout ça qui te ronge la mort ronge ta vie depuis quelques temps la mort est là la mort rôde tu sens la mort tu ressens la mort et tu vis dans un environnement où il y a la mort tout ça le Seigneur est en train de te rendre libre tout ça alléluia gloire à Dieu merci la puissance de Dieu sort de ce corps sort de moi on acclame le Seigneur pour sa grâce sort de là amen la mort alors ceux qui n'ont jamais vu ça ne soyez pas choqués ne soyez pas surpris Dieu libère comme ça les gens cette femme a été vendue c'est la première fois que vous êtes là ok c'est un démon de mort qui est là tu vas sortir de ce corps au nom de Jésus tu vas quitter cette femme quitte-la au nom de Jésus sort sort d'elle au nom de Jésus tu vas quitter ce corps je te dis au nom de Jésus qu'il n'arrête il y a un autre un autre démon qui embête quelqu'un ici pendant que le Seigneur délivre cette dame il y a un autre démon qui embête quelqu'un d'autre ici au nom de Jésus ne vous inquiétez pas restez seulement assis et laissez Dieu lui-même vous toucher amen voilà au nom de Jésus notre Seigneur est sauveur je m'adresse à ce démon c'est un démon qui tourmente quelqu'un ici quelqu'un est tourmenté par un esprit impur cet esprit le Seigneur n'est-ce pas t'en libère il te libère de ce joug de cet esprit au nom de Jésus notre Seigneur est sauveur en fait c'est une parole de malédiction qui a été lancée contre toi on a lancé une parole de malédiction la sorcellerie la jalousie Seigneur merci pour ma soeur que tu guéris au nom de Jésus notre Seigneur est sauveur quitte ce corps au nom de Jésus allez sort allez sort allez sort allez sort allez sort allez sort Jésus quelqu'un ici son corps tu vois des douleurs des douleurs physiques atroces des douleurs très très intenses et ton corps est vraiment mortifié et le Seigneur est en train de te guérir de toutes ces douleurs c'est comme un manteau un manteau qui t'a été voilà revêtu tu t'es revêtu de ce manteau mystique et le Seigneur est en train de te libérer d'arthrose qui est en train de prendre ton corps tout ça d'affecter ton corps au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour la puissance de ton nom pour la puissance de ta parole mon Dieu Père t'as n'as notre adieu papa merci merci parce que tu guéris parce que tu restaures Seigneur mon Dieu Père au nom de Jésus Christ et une personne que le Seigneur délivre de la colère ici au nom de Jésus et Nazareth au Seigneur merci pour la puissance amène-la moi cette jeune fille viens ici le Seigneur te libère de cette chose au nom de Jésus et Nazareth alléluia un travail que le Seigneur a commencé avec elle qu'il veut achever au nom de Jésus et Nazareth ça va ? Jésus oui je le vois oh Seigneur merci merci Père oh Seigneur fini cette souffrance c'est bon mes yeux ont vu l'agneau ça va ? ça va ? ça va ? ses parents sont c'est la première fois que vous êtes là ? non ? oui des blocages des langages donc il y avait un retard de langage donc on a prié ici oui j'ai vu surtout pour son petit frère j'ai vu on m'a montré la nuit comme si c'était au niveau de la gorge et puis ça s'est fondu comme des tablettes de chocolat après j'ai entendu votre frère qui disait alléluia 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 le lendemain son frère commençait à reparler elle aussi elle reparle beaucoup mais là ça reste la violence quand ils sont violents on peut même pas prendre le train pour eux wow mais qu'ils viennent c'est une famille frappée par cette malédiction son frère Raël avait un problème de langage on a prié et maintenant il s'exprime il parle le Seigneur va achever le travail qu'il a commencé sors sors de la démon au nom de Jésus sors d'elle allez tu quittes cet enfant au nom de Jésus et Nazareth viens ça va ça va voyez comment des familles souffrent est-ce qu'on peut prier pour ces enfants on a prié on a prié à la prié à la prié Gloire à Dieu Les sorciers qui veulent quitter le diable Qui veulent abandonner la sorcellerie Levez les mains Si vous voulez abandonner la sorcellerie Ne plus Je verrai la famille après Venez me voir à la fin Leur papa est où ? Il n'est pas là, il est où ? A cause de la violence C'est lui qui est violent Ok Waouh Venez Les personnes condamnées par la médecine Levez les mains Condamnées, on vous a condamnées Ok Venez tous les deux Est-ce que vous pensez que Dieu peut guérir ces personnes ? C'est la première fois que tu viens ? Comment tu nous as connus ? La soeur Ok Vous suivez en traitement tout ça ? Oui ? Il y a quelque chose au niveau de son ventre à elle La sorcellerie La sorcellerie Le vaudou On a préparé une nourriture mystique bizarre Ça a affecté sa vie là Et le Seigneur est en train de réparer son corps Au nom de Jésus de Nazareth Le Seigneur répare sa vie là Mes amis là Jésus Sors Sors démon Quitte là Quitte là Quitte là Je dis quitte là Au nom de Jésus de Nazareth Tu sors de là Démon Sors de là Sors de là Oh Ça sort là Je vous dis ça sort là 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 Ça remonte Ça remonte là Quand tu allais voir le médecin Le médecin va se dire Mais la maladie elle est partie vous Fini Jésus Alléluia La puissance de Dieu Ça sort là 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 Oh Tu es baptisé mon frère Oui par immersion Oui Tu penses que Jésus peut te guérir Tu le crois Amen Il le croit Oh il le croit Jésus Jésus Sors Quitte Sors Sors de là Sors de là Sors de là Quitte Ce corps là Tout ça là Tu quittes C'est réglé Tu peux aller t'asseoir C'est bon On va faire des examens Reviens nous voir Quand Dieu dit c'est réglé Là les gens Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est réglé Après les gens reviennent avec des preuves J'étais là Vous avez vu Tout ça le Seigneur a fait Qu'est-ce que ça se passe Bonjour Je suis malade Je suis mal au coeur Mal au coeur depuis combien de temps Ça fait 3 mois 3 mois Venez C'est la première fois que vous êtes là Oui Vous venez de Paris Oui Au Nice Ok Vous êtes ensemble Ok C'est une flèche Qu'elle a reçue A cause de la jalousie La jalousie On lui a balancé une flèche Par la sorcellerie Mais c'est quelqu'un de très proche Je ne dirais pas On n'est pas là pour dire les noms des gens Tout ça Mais c'est quelqu'un de très proche A cause de la jalousie Par contre la famille Tout ça Par contre aux enfants Et là La flèche pour qu'elle meure Pour qu'elle parte Mais notre Dieu N'a pas dit son dernier mot Au nom de Yeshua Notre Seigneur et le Sauveur Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Seigneur merci pour cette dame Seigneur nous prions pour sa guérison Nous prions pour sa délivrance Au nom de Yeshua Sors de là Que la mort quitte ce corps Maintenant 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 Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Voilà Allez tu remontes Tu remontes démon Tu remontes Et tu t'en vas Tu sors de là Au nom de Jésus de Nazareth Seigneur Marie Marie tu peux bien toucher Au niveau de son coeur Oh La douleur là S'en va là Au nom de Jésus Qui peut la guérir Jésus Qui peut la soigner Jésus C'est une dame Je la connais pas C'est la première fois que je la vois Mais elle aime aider les gens Elle aime nourrir les gens Elle aime faire à manger aux gens C'est ce que Dieu me montre Elle est comme Maman Maman coule Elle aime tout le monde Elle aide les jeunes Et le Seigneur La mène ici Le Seigneur la restaure Le Seigneur Va sécher ses larmes Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Ça sort là 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 Ça sort Ça sort Au nom de Yeshua Au Seigneur Merci Alléluia 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 Le Seigneur tout puissant Jésus Alléluia Alléluia Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur S'il vous plaît S'il vous plaît Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Oh, Seigneur, mon Dieu, Dieu, tu es Saint, Saint, Saint. Je prie sa malédiction familiale, maintenant. Seigneur, je suis de son frère. Quitte le corps, sors de là, sors de là. Voilà, hein du sang, hein du sang, hein du sang. Hände du sang, hein du sang, sors de là, sors de là. Je prie sa malédiction, il y est Saint, Saint, Saint. Oh, Seigneur, mon Dieu, Dieu, mon Dieu, Amen Touchez là où vous avez mal Vous-même, touchez Là où vous avez mal Seigneur Tu n'as pas changé Seigneur, tu guéris Tu sauves, tu restaures Les malades sont libérés Sont guéris en ton nom C'est toi qui nous as dit d'aller libérer ton peuple D'aller prier pour les malades, Seigneur mon Dieu Oh Seigneur, cette dame Oh Alléluia Que se passe avec elle Trois ans qu'elle est malade Trois ans Sors de là Sors de là Il a du mal à parler, il a du mal à marcher Il a du mal à parler, il a marché Il n'y a rien sur les mains Elle ne peut rien tenir là Au niveau de ses mains là Elle ne peut rien tenir dans ses mains Vous pensez que Dieu peut la restaurer là ? Qui croit que Dieu peut la guérir là ? Amenez-moi une chaise là Amenez-moi une chaise Oh les gars Essayez-vous ici Jésus Jésus Oh Ça va aller Amen Gloire à Dieu Seigneur Bénis ma soeur mon Dieu Qu'elle soit guérie mon Dieu Père libérée Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus Oh Jésus Oh Jésus Jésus Oh Jésus C'est bon Ils sont complètement cassés Complètement Jésus Ah ben ça alors là Oh là là Vous pensez que Dieu peut la restaurer là ? Hein ? Jésus Jésus Tu le crois ? Ah oui Bien sûr Alléluia Dis Jésus Jésus Hein ? Elle parle mieux là Oh Elle parle mieux On acclame le Seigneur de gloire Oh Jésus Alléluia Vous voyez ce que c'est Là c'est que le début C'est que le début Dis Jésus Jésus Merci Merci Sauve-moi Sauve-moi Oh Oh Alléluia Alléluia Jésus Oh la puissance de Dieu Écoutez L'onction est en train de couler Dans tout ce corps là Déjà sa langue se délie là Bien comme il faut là Tu es étonné ? Oui oui je suis étonné Dieu te pousse à toucher à des endroits Alléluia Jésus Alléluia L'onction travaille là Jésus Voilà Voilà Allez tu bouges ses jambes là Allez tu les bouges Allez tu les bouges Allez tu les bouges Allez On y va Tu le crois là ? Tu le crois là ? Tu le crois là ? Tu crois ? Allez on y va ? On y va ? Alléluia gloire à Dieu Jésus 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 Allez tu fais comme moi là Jésus Suis-moi là Suis-moi là Assieds-toi encore là Donne-moi une bible Je vais leur donner une bible Donne-moi une bible Ces mains ne peuvent rien tenir Tiens-moi ça Jésus Jésus Depuis trois ans Oh Jésus C'est bon C'est comme à trois Le Seigneur dit Laisse la dame la asseoir là Que ma puissance travaille encore ses membres là Alléluia Je la vois là faire des courses maintenant Des sprints là Bien comme une foule Je vous dis Alléluia Jésus Alléluia Je vous dis Il se passe quelque chose ici Je vous dis Vous savez comment notre Dieu opère non ? On la laisse travailler là On laisse Dieu On laisse Dieu la travailler Tu sais quoi ? C'est quoi ? Moi je suis condamnée Je viens d'être opérée de la parathyroïde Et puis j'ai la diabète C'est la première fois que tu viens ici ? C'est la deuxième C'est bon c'est réglé On va faire des examens C'est quoi ? Moi j'ai l'attention L'attention Ah bon ? C'est la première fois que tu es là ? Oui Tu es baptisé ? Oui Par immersion ou catholique ? Par immersion C'est bon c'est réglé Mon frère c'est réglé Au nom de Jésus Alléluia C'est réglé C'est quoi ? Bonjour Je voulais que ça me fasse pour le coeur Pour le coeur Ton coeur est malade Depuis combien de temps ? Deux mois Deux mois Vous pensez que tu peux lui donner un coeur d'enfant là ? Moi je prie que tu lui donnes un coeur Comme il le fait souvent ici Un coeur Le coeur d'un enfant de 16 ans 16 ans Ça te convient ? 16 ans tu veux quel âge ? Oui 16 ans C'est bon ça te convient là ? Jésus Oh Jésus Oh Jésus Sors Sors Au nom de Jésus Sors Sors démon Il y a un démon qui est assis sur son coeur là Allez sors Au nom de Jésus Allez sors Au nom de Jésus Allez sors C'est réglé C'est réglé C'est accompli Tout est Avanti Va faire des examens Et reviens avec ce coeur là Reviens nous montrer ce coeur là Que le médecin Il est parti de notre coeur là Il est parti où là ? Oh Jésus Oh Jésus C'est quoi là ? Le sang Problème de sang ? Tu veux une transfusion spirituelle là ? Tu crois que tu peux changer ton sang ? Amen Tu es baptisé ? Oui Oh Jésus C'est réglé C'est bon C'est bon C'est bon Bonjour C'est quoi le problème ? Hépatite avec le problème de sang Hépatite avec le problème de sang Vous pensez que Dieu peut ? On s'est déjà vu ? C'est la deuxième fois La deuxième fois que tu viens Oh Jésus Vous pensez que Dieu peut ? Je vous sens Vous pensez que Dieu peut ? Je l'homme Tu penses que Dieu peut la guérir là ? Oh bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est bon C'est réglé Va faire des désamets ma soeur Et viens nous voir Ça va ? J'ai très mal aux oreilles depuis 4 mois Depuis 4 mois Mal aux oreilles Vous pensez que Dieu peut guérir ses oreilles là ? Mes amis là Qui le croient mes amis là ? Jésus Allez sors Allez sors Allez sors Allez quitte ses oreilles là Au nom de Jésus C'est réglé C'est réglé C'est bon C'est parfait Gloire à Dieu Alléluia Jésus Condamné par la médecine Oh Tu ne veux plus être condamné Il n'y a plus de condamnation Nous dit la Bible Tu le crois ? Pour ceux qui croient en Jésus Tu le crois ? Oui C'est nous dit depuis février Oui En plus c'est l'arthrose L'arthrose Oh C'est nous dit tout ça là Arthrose Bouge là où tu as eu mal Au nom de Jésus Bouge encore Touche là où tu as eu mal T'as mal à la tête aussi ? Là t'as mal à la tête ? Les problèmes de tête tout ça Non mais là t'as mal encore là ou pas ? Là non Là t'as plus mal ? T'es sûre de toi ? Non je n'ai pas mal T'as plus mal là ? Nulle part ? Non ça va Ah bah c'est bon C'est bon Bonjour C'est quoi le problème ? J'ai mal au bras Mon bras a été empoisonné Empoisonné ? Oui par un homme de Dieu Par un homme de Dieu ? C'est pas un homme de Dieu Un faux pasteur Depuis combien de temps ? Depuis trois mois Et ça me fait mal La nuit je ne dors pas Je suis venue ici Et vous avez prié Ça allait Et trois jours après Il est revenu encore en songe Pour Un faux pasteur Un marabout Tu es allée dans son assemblée ? Oui j'ai partait Mais j'ai arrêté Ça fait un mois maintenant Tu as fait combien de temps là-bas ? J'ai fait un an Et quelque Est-ce que t'es déjà sortie avec lui ? Non 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 Il sortait avec moi Dans le spirituel Est-ce que t'as déjà touché physiquement ? Est-ce que tu es amoureuse de lui ? Non 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 ? Il sortait avec toi dans les songes ? Oui Vous pensez que Dieu peut la guérir ? Sors ! Merci Quitte-la Quitte au nom de Jésus Allez sors Sors de ce corps là Allez tu sors On va prier pour elle Prions pour elle mes amis C'est un esprit humain qui est là Allez tu sors Allez remonte et sors Remonte et sors Sors de là Voilà Allez tu sors démon Allez tu sors Tu sors de là au nom de Jésus de Nazareth Tu la quittes Quitte ma soeur Quitte-la Quitte-la Chassons cet esprit Vous avez l'autorité Vous pouvez chasser cet esprit au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Sors Tu sors au nom de Jésus de Nazareth Allez tu sors Allez tu peux bouger ce bras là Au nom de Jésus ce démon là Sors là Sors là Là Sors au nom de Jésus de Nazareth Sors Voilà Allez sors Allez sors de là Dieu guérit son bras Désormais là Ça sort là On va tâcher un serpent ici Ah Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est bon Dieu est bon Regarde comment tu sens ton bras là Bouge-le Ah C'est bon Alléluia Regarde là C'est bon Au nom de Jésus Alors elle peut rentrer Oh Mais là elle peut prendre bien comme fosse un enfant C'est bon C'est réglé Frère c'est quoi le problème Là l'esprit travaille encore L'onction travaille encore dans tout ton corps Alors je vous dis vous allez voir Il y a une réparation là qui s'opère Oui Problème de sang qui a abîmé mes reins Problème de sang qui a abîmé ses reins Oui Donc je suis greffé Tu es greffé depuis combien de temps Depuis 2013 mai 2013 Oh Les deux reins C'est un seul côté L'autre ne fonctionne pas très bien L'autre ne fonctionne pas très bien Oh Seigneur Vous pensez que Et si on priait que Dieu lui donne deux reins tout neufs Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes d'accord là Qu'on fasse une commande Des deux reins tout neufs Qui n'ont pas encore fonctionné Vous pensez que notre papa peut faire ça Je sens comme si vous vous doutez Vous dites Non mais c'est Mais l'évangile c'est ça non Ma soeur toi qui a eu un poumon Qui peut repousser là Tu crois non Viens prier pour lui Viens prier pour lui Honnête Alléluia Quand je venais j'ai dit aujourd'hui Que le pasteur me donne le micro Pour prier pour quelqu'un Je vous jure La foi La foi Au nom de Jésus Je parle à cet esprit qui t'a enlevé les reins Au nom de Jésus en qui j'ai cru Aujourd'hui même Il te ramène tes reins au nom de Jésus Je déclare Que les reins poussent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas retrouver ta santé Les reins de jeunes Comme si tu avais 18 ans Je le proclame au nom de Jésus C'est réglé C'est réglé Elle a prié En venant ici Elle a dit Seigneur Je veux qu'on me donne le micro Pour prier pour un malade Parce que ce que j'ai expérimenté Comme guérison Tu peux aussi l'accorder aux autres Voilà comment tu opères Tiens toi C'est l'hôpital de Jésus C'est quoi le problème ? J'ai essayé de me suicider quand j'avais 18 ans Hein ? Sors démon Sors au nom de Jésus Sors au nom de Jésus de Nazareth Quitte ma soeur maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Quitte-la démon Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Tu la lâches Tu la lâches Allez tu la lâches Lâche-la 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 Voilà Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est réglé Lève-toi Portez-la ici Portez-la ici Ne vous inquiétez pas Dis à ton voisin ne t'inquiète pas Voilà Ça va toi ? Il y a une étoile Sur toi Sur toi aussi Vous aimez beaucoup Vous cherchez Dieu Vous allez beaucoup voyager pour Dieu Et Dieu va beaucoup vous parler A la fin je voudrais bien parler avec vous Oh Les démons sortent C'est pas la personne C'est un esprit C'est un démon qui a eu peur Dis à ton voisin Il a eu peur Il a eu peur Dis lui c'est un démon qui a eu peur Il a eu peur Il a eu peur Dis à ton voisin Ne t'inquiète pas Il a eu peur Il a eu peur Dis lui les gens ne meurent pas chez nous Il a eu peur Il a eu peur Vous avez vu ça ? C'est un démon de mort Sors Au nom de Jésus Sors d'elle A genoux A genoux A genoux démon Au nom de Jésus Maintenant A genoux Je dis à genoux C'est un ordre que je te donne là Tu vas lâcher ma soeur Tu ne vas plus Tu ne vas pas la tuer Tu m'entends ? C'est fini A genoux Maintenant Jésus Oh si Oh si Oh si Vous croyez que le Seigneur est là ? Oui Oh Oh Jesus Oh Jesus Mais c'est obligé C'est un ordre C'est un ordre C'est un ordre C'est un ordre Tu t'es caché pendant des années Aujourd'hui définitivement tu vas t'en aller Et ne plus embêter ce corps Embêter ma soeur Posséder sa vie Posséder ses biens Posséder tout ce qu'elle entreprend Je dis au nom de Jésus Je ne vais plus détruire son foyer On ne partira pas Nos filles sont en Afrique Elle est en France On ne partira pas Elle est en France On ne partira pas On va la ramener Allongée On va la ramener Allongée On va la ramener Allongée Chut Calmez-vous Calmez-vous Nous sommes toute une famille On a tué sa mère On va la tuer comme sa mère On a rempli son vent de fibres On est sur son coeur On va la prendre On va la prendre On va la prendre Et je suis la femme la plus puissante de la famille Je ne la lâcherai pas Je ne veux pas la lâcher Je ne veux pas la lâcher Bon Bon Tiens ton voisin Je ne veux pas la lâcher Tiens ton voisin Jésus est là Jésus est là Tiens ton voisin Jésus est là Jésus est là Jésus est là Bon 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 Moi j'aime ça On a tué sa mère La ramener en Afrique Elle a eu le papier Elle est toujours en France Maintenant tu te tais On veut tout faire Tu te tais Maintenant Au nom de Jésus Jesus Christ Oh Jesus Christ Nous savons que Jésus Christ a dit Nous savons que En fait le Seigneur a dit Que tout est accompli Amen Si le Seigneur a voulu que cette femme vienne jusqu'ici Ce n'est pas pour rien Voilà C'est l'ordre que tu as reçu Maintenant Jésus Christ La puissance de Dieu La puissance de la résurrection La puissance de la résurrection Qu'il y a dans le nom de Jésus 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 Tout genou fléchira Toute langue confessera Que Jésus Christ est Seigneur Aménée en sac Aménée en sac Aménée en sac Aménée en sac Elle vomit ces démons Aménée en sac Vite 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 Jesus Christ Femme Aujourd'hui Tout est Fini Tout est fini Au nom de Jésus À genoux Jesus Christ Il faudrait parler avec elle A la fin Les amis Fini Jésus Christ Voyez les familles Certaines familles africaines L'association des sorciers De la famille Pour la détruire Jésus Christ Voilà Maintenant La soi-disant Femme la plus puissante De la famille La plus puissante de la famille Elle est fatiguée Par la puissance De Jésus Christ De Nazareth Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Jésus 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 Le sac Jésus 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 Il est le roi Des rois Jésus 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 Il est le roi Alléluia On la laisse là avec le seigneur Dis à ton voisin l'hôpital continue Il se passe des choses ici Il y a une notion de miracle Il y a une notion de miracle Attends, attends, attends Jésus Oh Jésus Jésus fait De miracles Oh il y a une notion de miracle ici Jésus Une notion de miracle ici Une notion de miracle ici Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus 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 Donc toi tu es tenté de te suicider A quel âge ? A 18 ans Et depuis ta vie ? Oui ça fait longtemps Mais je me suis cassé les deux jambes et le dos Les deux jambes et le dos Oh Seigneur Oh Jésus Le suicide là c'est pas bon Aujourd'hui là mes amis là Le Seigneur Il est assis sur son trône là Il est en train de guérir là Tu fais des mouvements là ? Tu fais comme moi là ? Oh Jésus Oh Jésus Le dos là c'est bon Le dos T'es trop jeune pour être malade comme ça Ah non 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 C'est surtout qu'il faut que tu évangélises Tu veux évangéliser là ? Oui Il va évangéliser partout je vous dis A partir d'aujourd'hui je le prophétise sur ta vie Alors commencez là Oh Jésus Tu as marché comme Jean-Baptiste là Partout dans le Jésus de la Nazareth Ah oui Tu peux bouger bien comme il faut Il va tout vérifier là dedans Il va tout vérifier là Je vous dis ici là on vérifie toujours Hein ? J'ai les radios chez moi J'ai les radios chez toi Ah pas de soucis on va refaire une autre radio Ta jambe est plus courte que l'autre là ou comment ? La jambe gauche La gauche ? Celle-là est plus courte hein ? Ah mais non on voit une chose là Il faut que ça repousse là Vous pensez que ça va repousser là ? Enlève tes chaussures mon frère s'il te plaît Assieds-toi Les jambes courtes repoussent hein ? Vous pensez que le Seigneur peut faire ça mes amis là ? Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là Eh ben il faut que la jambe qui est plus courte que l'autre Eh ben elle retrouve la bonne taille là mes amis là Oh non il est chaud Eh ben on va les deux là Les deux là on va allonger les Julien il faut vérifier avec une règle là tout ça là On va vérifier tout ça là mes amis Alléluia Mais c'est l'hôpital non ? Alléluia Est-ce que moi je peux le guérir ? Non Est-ce que moi je suis capable de le guérir ? Non Vous ? Non La religion ? Non Qui peut guérir ce jeune homme ? On va vérifier On amène une règle comme ça On va vérifier la bonne taille là Oh Jesus Christ Ben il se passe toujours des choses comme ça Dans notre royaume Notre Dieu guérit Ah ben oui Ah ben oui Ça va mieux ? Ça va mieux ? Oui Comment tu t'appelles ? Esther Qui est ton Dieu ? Jésus Lève-toi Esther Alors tu peux rentrer chez toi Voilà Oh Dieu de gloire Qui est encouragé par ce que Dieu fait là ? Ah ben on est beaucoup encouragé mes amis là Julien c'est pas grave Même si il n'y a pas de... Tu reviens c'est pas... Tu vas mesurer mesurer avec... Ben tiens il y a ça On va mesurer avec ça Sur les deux jambes là Comme tu faisais avant Ça fait longtemps que les jambes N'ont pas repoussé ici Maintenant on va... Le Seigneur veut... Allez on va allonger les deux jambes Tu tiens ces deux jambes là Voilà sur sa cuisse là Voilà C'est l'hôpital Les deux Oh ben dis donc Ben dis donc là Celle-là là tu vois Et puis là il y a l'opération Ah non Ah la gauche là c'est terrible ça quand même là Ah oui C'est chaud là Hein ? Vous avez vu ça là ? Comment elle est plus longue que ça Pendant qu'on parle là Je crois que ça repousse l'autre Repousse là-bas Ben oui je vous dis là Pendant que je parle là Regardez-moi comment ça repousse là Maintenant tu enlèves ça Que les gens voient comment Dieu fait repousser la jambe là Tout ça là Jésus 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 Tu repousses Je te donne un ordre Non Dieu Jésus Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus C'est parti ! 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 C'est un démon de colère qui s'en va là, ça sort Il remonte et il s'en va Il lâche son âme qu'il tient là Il lâche son âme qu'il tient Ça sort, ça sort, ça sort Oh c'est puissant, il y a un feu, le feu de Dieu consume toutes les oeuvres de la sorcellerie de cet esprit de ce démon Fini ! Au nom de Jésus que les nazarètes Fini ! Et Dieu est comme un père désormais pour toi Et le père guérit ton âme Oh tu vas faire beaucoup de bien encore aux gens Beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien Dieu te dit je t'aime, je te guéris Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ton amour Ta puissance Ta présence Oh il y a une douceur désormais dans son cœur La douceur de Dieu Le repos surtout Le repos Le repos Ta présence C'est réglé Et je veux t'adorer C'est quoi le problème ? Problème de tension ? J'ai l'épine calcanéenne L'épine quoi ? L'épine calcanéenne J'ai du mal à marcher depuis deux mois déjà Tu as du mal à marcher par la cause des épines Oui Tu es baptisé ? Oui, oui Non ? Tu ne dois de l'argent à personne ? Je lui donne à Dieu Est-ce que tu dois de l'argent ? Non pas à Dieu mais je veux dire t'as pas de dette hein ? Non, j'ai pas de dette Non, jamais ? Seigneur peut-être J'ai promis de faire quelque chose Tu l'as pas fait ? J'attends encore puisque je n'ai pas de revenus en ce moment Tu es marié ? Oui je suis marié T'as pas mais où ? Elle était là Elle était là Ah tu Et puis j'ai attrapé aussi Viens ma soeur Viens ma soeur S'il te plait La semaine prochaine elle a la mairie tous les deux C'est déjà marqué dans notre... C'est déjà marqué dans... C'est déjà marqué dans... On a la... Les livrets des familles Regarde... 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 Dieu l'enlève Regarde... Regarde comment Dieu l'enlève Comme... Comme un jeu Tata 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 Jésus-Christ de Nazareth Oh... Fais ça là T'aimes courir ? Va courir Va courir dehors Et tu reviens ? Ah ben voilà Voilà Amen Tout est fini là Tout Est-ce que tu as demandé au Seigneur c'est bon ? C'est bon C'est bon Vous allez aider les orphelins Tous les deux là D'accord ? C'est bon ? Allez faire des examens et revenez Comment tu sens ta jambe là ? Oui ça va ça Ça va Puisque j'avais du mal à poser ma... Ben là tu peux la poser maintenant ? Oui maintenant je peux la poser C'est bon Merci On va aller prier pour lui Pas de problème A la fin veut nous voir C'est quoi le problème ? D'abord toi Je vais te diriger vers toi C'est quoi le problème ? J'ai eu une maladie en 2014 qui a endommagé mes nerfs optiques Et maintenant je suis malvoyante T'es malvoyante ? Oh Une maladie qui a détruit ses nerfs là Attends, 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 attends Jésus Lâche-la au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ Tu es baptisé ? Regarde-moi Ça va ? Ça va ? J'ai combien de mains ici ? Combien de doigts ? Cinq T'es sûre de toi ? Là-bas, lève la main là-bas là Sébastien Les doigts Il y en a combien là ? Tu ne vois pas du tout là T'as quel âge là ? 25 ans C'est trop tôt là quand même Oh Seigneur L'huile d'olive là Elle est où la huile d'olive ? Il y a une femme ici Qui prie pour le mariage Une soeur ici Particulièrement Que le Seigneur a béni Le Seigneur te dit c'est bon La prière est exaucée Sur ma gauche c'est bon c'est réglé Oh Alléluia Tu sais aussi que le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes Il y a la pluie qui tombe sur toi Le Seigneur est en train de te nettoyer De te préparer Alléluia Parce que tu as beaucoup versé de larmes Tu as beaucoup pleuré Et le Seigneur a vu cela Et le Seigneur t'a attiré ici Et il te parle comme ça parce qu'il te connait Parce qu'il a vu Alléluia tout ce que tu as traversé Tout ce que tu traverses Le Seigneur te dit c'est fini Là c'est fini ton désert Prends fin au nom de Yeshua Alléluia Alléluia 100 ans de restauration Tout ça au nom de Yeshua Alléluia Et Dieu a entendu tes larmes Tes prières aussi C'est réglé Ton problème est réglé Au nom de Yeshua C'est bon c'est réglé Au nom de Jésus de Nazareth On amène l'huile d'olive pour toi D'accord Ça va aller C'est quoi ? Deux ans quand on brûle Tout en Corse brûle Ah bon ? Est-ce que tu as déjà pris la femme de quelqu'un d'autre ? Non Tu as déjà sorti avec une femme mariée ou pas ? Non Réfléchis bien T'es sûr ? Oui oui Femme mariée Femme mariée Tu as déjà sorti avec ? Oui oui C'est à cause de ça Va confesser là-bas là On acclame le Seigneur Dieu parle non ? Dis à ton côté Jésus parle Jésus parle Ça va ? Et quoi le problème ? Hépatique Et il y a quelque chose qui marche tout le temps dans mon dos Quelque chose qui marche dans son dos Et puis hépatite On va lui faire une onction d'huile Laurent tu peux lui faire une onction d'huile s'il te plaît ? Sors Acclame le Seigneur C'est un démon qui est là Sors Sors Allez sors Allez sors Allez sors Allez sors Quitte là démon Sors de là Il y a un serpent C'est une vipère C'est une vipère qu'il y a là Tu lui fais une onction d'huile au niveau des yeux Chassez moi la vipère là s'il vous plaît Chassez la vipère là Sors Vipère Sors Sors Au nom de Jésus Christophe Nazareth Allez sors Allez sors Mes soeurs pouvez chasser la vipère là Oui Moi mon oncle il est des sortiers Alors il me met une protection Tant en temps ça vient Oui Tu es marié ? Oui Ok Ma soeur elle est mariée Tu peux prier pour le frère ? On va prier pour toi Ça c'est un serpent là C'est un serpent là Qui veut tuer cette dame là Voilà Viens viens on y va On y va Vous êtes là ? Oui Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie d'être libérée de la peur La peur Vous pensez que Dieu peut la délivrer de la peur là ? Jésus Sors Sors Au nom de Jésus C'est bon c'est réglé C'est bon Jeune fille Là Viens Tu es baptisée ? Ah Dieu t'aime Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur Oui Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur notre Dieu Et alléluia gloire à Dieu C'est la première fois que tu es là Non ? Deuxième fois Oh Dieu t'aime Seigneur Merci Benilla Que ton onction vienne sur elle Seigneur mon Dieu Une onction sur elle Oh Jesus Dieu la remplit de son feu là Elle va beaucoup prophétiser à partir d'aujourd'hui Oh Jesus C'est la puissance de Dieu sur toi Pour ta famille Tu as entendu ta prière Au nom de Jésus Notre Seigneur est sauveur Pour ta famille La guérison est là La guérison arrive Voilà Tu peux partir maintenant avec cette bénédiction Au nom de Jésus Notre Seigneur est sauveur J'avais beaucoup prié avant de venir Et j'avais demandé au Seigneur de me parler Et depuis que je suis assise J'ai dit Seigneur dépose ton parfum sur moi Et là il y a ma cousine qui doit partir Et j'allais partir Mais j'ai dit Seigneur tu peux pas me faire ça Gloire à Dieu Merci Seigneur Et merci pour ce que vous faites Parce que vous nous bénissez vraiment dans la famille Et voilà quoi Tu as reçu la nouvelle BGC ? Oui Tu l'as reçu la nouvelle BGC ? Oui En cuir ? Ah non la nouvelle non Amenez moi la nouvelle BGC là pour elle Voyez Dieu entend les prières Je voulais juste vous dire que vous êtes très drôle C'est la confusion Parce qu'en fait je suis sortie d'une église aussi comme ça Parce que en fait dans l'église J'étais dans une église de Baptiste Et il n'y avait pas l'esprit Il ne se passait pas grand chose Et quand j'ai On faisait un groupe de maison à la maison Enfin un groupe de maison chez moi Et moi je priais beaucoup Parce que j'entendais l'esprit l'esprit Donc voilà Et un jour l'esprit m'a saisie Il m'a mis un jeune homme sur mon chemin Et on a commencé à prier Et là le Saint-Esprit s'est manifesté Et moi je me retenais J'étais là non 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 Ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas Mais qu'est-ce que En plus j'étais la seule lourde Donc voilà Et le Seigneur a fait ce qu'il y avait à faire Et moi quand j'en ai parlé au pasteur Il a été tout de suite froid Donc j'ai quitté l'église par rapport à ça Parce que quand je lui ai parlé de Matthieu Non de Marc 16-18 Et bien voilà Pour moi ils m'ont pris pour Pour une charismatique Pour une charismatique Voilà on m'a dit Et je lui ai demandé si Dieu était charismatique Donc voilà Merci Seigneur Vraiment Viens nous voir lundi si tu peux Lundi soir avec le jeune homme là justement Si c'est possible On va y changer encore un peu plus Alors on va te remettre une bégie La dernière version Gloire à Dieu Voyez comment Dieu nous exauce Gloire à Dieu On a presque fini Vous inquiétez pas C'est quoi le problème ? J'ai des problèmes avec mon frère Ton frère il est où ? Je ne sais pas Tu ne sais pas ? Oh Bon à la fin on va te voir alors Il n'y a pas de problème D'accord jeune fille ? Tu veux baptiser ? Non pas encore Qu'est-ce que tu attends ? Je ne sais pas Tu es Jésus dans ta vie ? Oui Oui ? D'accord c'est bon C'est quoi le problème ? Bonjour Bonjour En fait j'ai eu une grève de moelle osseuse Il y a 8 ans D'accord Et ils ont dû m'enlever un ovaire Ils m'en restent un Mais à cause des chimios Ils ne fonctionnent pas du tout Du coup je n'ai pas mes menstruations Elle n'a plus ses menstruations Elle a subi une grève de moelle osseuse Et vous pensez que Dieu peut la... La grève de moelle osseuse Tout ça les seigneurs Il n'y a plus d'ovaire Plus de menstruation Plus de règles Tout ça Depuis combien de temps tu n'as plus tes règles ? J'ai arrêté le traitement Parce que je m'en remets à Dieu Mais je ne compte plus Je ne sais plus Ça fait des années ? Non Ça va faire plus de 6 mois Elle n'a plus ses règles Elle a subi une grève Donc on sèse tout ça Et moi l'osseuse Et je crois que Dieu peut la guérir Moi je crois que Dieu peut la... Si elle essaie d'avancer C'est parce qu'elle croit Lâche-la Au nom de Jésus Sors 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 de là démon Sors de là Sors de là Sors de là Tu es là Je sais que tu es là Allez lâche-la 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 Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Tu ne vas pas la tuer Tu m'entends c'est fini C'est une malédiction familiale là 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 On l'a vendu Qu'elle meurt comme ça là Une jeune fille comme ça là Fini ! Lève-toi Tu vas te marier Tu vas avoir des enfants Au nom d'eux ? C'est réglé Parce que tu as cru Eh bien c'est réglé Tu vas revenir avec des Vas-y c'est bon c'est réglé Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Ton amour Ton amour Ton amour Ton amour Alléluia Ça va ? On peut dire ça Au nom de Jésus Moi je suis la maman Ça c'est mon fils C'est mon premier jour Que je viens au survie J'ai été invitée Par ma soeur J'ai beaucoup de haine Au moi Parce que J'ai un fils Qui ne parle pas Il va avoir 14 ans Il n'a jamais parlé Je me dis Est-ce ma faute ? Est-ce la faute de son père ? Vous êtes ensemble avec son papa ? Oui Il est là ? Non il n'est pas là Je suis venue avec tous mes enfants Mais le papa il n'est pas là Parce que pour lui La vie c'est une chance Mais moi je crois en Jésus Waouh Ça va ? Tu es dit Agneau De Dieu Dignes tu Jésus Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Papa? Papa? Shhh! Papa? 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 Papa, Jesus, ça vient, je vous dis, ça vient, qui a déjà entendu papa là, ça vient, oh, viens, on m'a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas, on m'a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas, maintenant mes yeux t'ont vu, et j'ai su qui tu es, maintenant mes yeux t'ont vu, et j'ai su qui tu es, adorons Jésus et le vent. Tu me regardes au nom de Yeshua, papa, papa. Papa, 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 oh, papa, maman, maman, ça va en train de sortir là, on sait comment Dieu fonctionne ici, oh, moi je sais. Au nom de Yeshua, je te chasse, démon, et tu ne reviens plus jamais dans ce corps. Au nom de Yeshua, je te chasse, et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, qui est Seigneur, qui est Dieu, qui est roi, vous êtes sûrs ? Il peut faire ça, moi je peux faire ça, moi je peux le guérir, je peux le soigner, qui peut le soigner ? Qui est Seigneur ici ? Qui est Seigneur ici ? Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Bah oui. Prions. Prions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On en a. C'est parti. La réparation. Allez-y. Le reste là, vous allez voir vous-même. Merci Jésus. Ah, c'est magnifique ça. Merci. Qui est étonné ? Ça t'étonne, hein ? T'as vu ma soeur ? Eh bien, c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait chez nous. Et les sourds parlent. Et quand ils rentrent, ça se débloque encore plus. Les muets parlent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les muets parlent. Donc là, ça sort, ça sort, ça sort. Vous savez, la maman, elle a dit. Maman, elle a été choquée. Merci Jésus. Elle n'a pas dit merci. L'église ou Chora, tout ça. Parce que c'est pas nous qui faisons les choses. Qui n'a jamais vu ça ? Voilà. Eh bien, c'est ce que Jésus-Christ fait. C'est la première fois que tu viens ici ? C'est la première fois ? Qui t'a invité, jeune fille ? On va lui te passer le micro. Ok, on va te passer le micro. Dis à ton voisin sur l'hôpital de Jésus-Christ ici. Je vous sens triste. Tu agis comme ça là ? Donc ça marche le micro là ? Non, ça marche pas. Oh les amis, préparez-moi, amigo. Parce qu'il y a un travail que Dieu va faire dans sa vie. Dieu veut se révéler à elle. Et Dieu veut te bénir pour que tu encadres des enfants. Pour aider les enfants comme un médecin. Pour soigner. Pour guérir les gens. Au nom de Yeshua. Et Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Holy God. Dieu est bon. Ah oui. Depuis que je sers Jésus-Christ, il ne m'a jamais déçu. Dis à ton voisin, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Jamais. Toi, tu vas beaucoup chanter. Aussi. Dieu va te visiter. Il va ouvrir ta voix. Tu vas beaucoup chanter. Et tu vas avoir tes diplômes. Dieu va t'ouvrir l'intelligence. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Tu vas réussir tes études, jeune fille. Voilà. Oh, il y a une nonction sur elle. Dieu de gloire. Alléluia. La puissance de Dieu est sur elle. Oh. Alléluia. Katia, viens avec elle là devant. Viens avec elle. Donc, qui t'a invité ? Des amis ? Oui, des amis. Des amis, oui. Tu n'es pas choquée ? Tu es choquée un peu, hein ? Oui, c'est étonnant. Parce que je n'avais jamais vu, en fait. Tu n'avais jamais vu ça ? Non, parce que moi, j'étais chrétienne évangéliste, mais je n'avais jamais vu ça. Tu peux te lever, s'il te plaît ? Tu étais chrétienne évangélique. Donc, tu étais chrétienne évangélique, tu n'avais jamais vu ça ? Non. Waouh. Ben voilà. En fait, les églises évangéliques, vous voyez la puissance de Dieu qui la touche là ? Le Seigneur est en train de lui donner l'intelligence de la délivrer en même temps, de la guérir. Tu vois, les églises, beaucoup d'églises évangéliques, malheureusement, ne prêchent plus la vérité. Il n'y a plus Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens cherchent Dieu ailleurs, dans d'autres religions. Et ce que tu es en train de voir ici, là, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, c'est juste un rassemblement des gens qui cherchent Dieu. Et toi-même, tu vois, les muets parlent, les gens qui ont des problèmes de santé sont guéris. Et bien, gratuitement tout ça, c'est ça Dieu. Et je sais que tu es une fille qui cherche Dieu. Tu es une fille bien, tu es une fille qui sait ce qu'elle veut, une fille battante. Moi, je ne t'ai jamais vu, mais tu es une fille battante. Et tu aimes toi-même voir les choses, entendre les choses avant de pouvoir parler. Tu ne veux pas croire aussi bêtement. Et tu es une fille aussi qui a du caractère et tout ça, mais qui a aussi beaucoup de projets. Et le Seigneur est celui qui t'a attiré ici. Et le Seigneur, j'ai vu tout à l'heure une étoile sur toi. En fait, Jésus-Christ veut se révéler particulièrement à toi, afin qu'au travail de toi, des jeunes filles comme toi, soient touchées. Des milliers et des milliers de jeunes filles, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Alléluia, Dieu de gloire, alléluia. Magnifique Seigneur. Oh Dieu est bon, oh Dieu est bon, je te verrai à la fin. Viens avec elle, il y a une nonction sur elle là. Dieu voit, Dieu lui ouvre l'intelligence pour les études. Oh Jesus, oh quelle présence de Dieu. C'est vous qui l'avez invité? Wow, wow. Magnifique Seigneur. Alors Dieu me dit de te dire qu'il veut se révéler à toi comme ton papa, ton papa personnel. Alors, je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu veut être ce père là, qui va inonder ton coeur de sa joie, de sa force, au nom de Yeshua. Et il va te parler, il veut répondre à tes questions là, toutes tes questions que tu te poses là, tout ça là. Et à chacune d'elles, Dieu me dit, je réponds à toutes ces questions. Et c'est lui qui t'a attiré ici. Le nommé ne voulait pas que tu viennes, mais Dieu, n'est-ce pas, t'a touché, t'a attiré ici. Oh alléluia, Katia, voyez comment Dieu parle comme ça là? Mira, Dieu, Dieu a vu. Et le Seigneur me dit de vous dire que beaucoup de jeunes comme ça, il y en a des milliers, ils vont toucher au nom de Yeshua, la puissance de Dieu. Alléluia, le réveil mes amis, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Oh magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, c'est bon, c'est réglé. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est réglé, la foi, c'est bon. C'est quoi le problème? Elle boite. Sept ans d'opération, elle a toujours mal. Vous pensez que Dieu peut la guérir? Tu crois que Dieu peut te guérir? Oui, oui. Dis-moi, tu sais ce que c'est une tantine? Les gens qui font des... avec l'argent, là. Ristourne, là. Tantine, on appelle ça là-bas. Tu connais? Non. Non? Tu connais? Tu as déjà fait ça? Oui, oui. Tu fais ça à ce moment? Oui. Il faut arrêter. C'est à cause de ça que l'ennemi t'a attaqué. Une femme qui fait partie de ce groupe est à la sorcellerie. C'est elle qui t'a fait ça, là. La sorcellerie. La sorcellerie. Tu vois, Dieu me dit tantine. Ils appellent ça, là-bas. On fait tantine ou ristourne. Il y a, par exemple, dix personnes. Chacune donne 100 euros. Et à la fin du mois, quelqu'un prend... Vous voyez? Tout ça, là. C'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon? T'as bon? T'as vu ta jambe, là? Ça va. Hein? Ça va. Ça va mieux? Oui, oui. T'as plus mal? Non. Allez, marche. Marche, marche. Voilà. C'est comme ça qu'on acclame le Seigneur, mes amis. Alléluia. Alléluia. Ah! Dieu parle avec précision. Dieu montre les causes des problèmes, des maladies des gens. Il faut les lever. Ce que nous lisons dans la Bible, on le voit se réaliser. Vrai ou faux? Vrai. Il y a une personne ici qui pratique la sorcellerie. Je veux te donner un conseil. C'est le jour que Dieu a choisi pour te libérer. N'aie pas honte. Lève ta main. C'est le jour que Dieu a choisi pour te libérer totalement, afin que tu le serves véritablement. C'est ton jour. C'est ton jour. Saisis cette occasion, là. Et tu vas aller très loin avec le Seigneur au nom de Jésus. Tu peux lever ta main et courir pour venir me voir. Là, on va prier pour toi. Ma soeur, ça va? Ça va. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. J'ai des problèmes du dos. Le dos? Et deux fois. Tu as une fille? Oui. Elle est mariée? Oui. Ça se passe bien avec son mari? Oui. Elle fait partie de vous. Elle est où, cette fille? Elle n'est pas là. Ok. Il faut venir avec elle. Je parle avec vous deux. Ça va aller. Tout va bien. C'est quoi? Bonjour. L'œil. Jesus. Qu'est-ce qui se passe avec l'œil, là? Quand j'étais un peu petite, il y a... Hein? J'étais un peu petite. Il y a mon frère qui a tapé d'eau. Oh. D'accord. Ça va. Ah, ben, tu es revenue, ma soeur. Ah, ben, gloire à Dieu. Ce bébé qui est tout... Cet enfant-là, cette petite fille-là, qui est toute belle comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Qu'est-ce qu'elle veut? Je vais prier pour elle. Elle a soif, hein? Elle veut sa maman. Oh, maman, elle est là. T'inquiète pas. Oh. Oh, t'inquiète pas. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Seigneur, bénis cet enfant. Ça va aller. La sorcellerie. Je n'ai quelque chose à dire. Tu veux confesser ou tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai pas confesser. Dans notre famille... Non, est-ce que c'est toi qui es sorcier ou ce n'est pas toi? Je ne le suis pas du tout. Donc, ce n'est pas toi. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. J'ai appelé un sorcier. Il faut confesser véritablement. Parce que parfois, on passe par des détours, tout ça, là. Voilà. C'est quoi, mon frère? Ça fait longtemps. Longtemps? Oui. Ça fait 15 ans. 15 ans que tu as quoi? Oui. Je ne vois pas. Que tu? Je ne vois pas bien. Tu ne vas pas bien? Tu bois de l'alcool? Non, non. Tu fumes? Non. C'est sûr? Tu es marié? Oui, je suis marié, oui. Tu es marié? Oui. Oh. Julien prie pour ses yeux. Oui. Ça va, toi? Tu vas bien? Oui. Comment tu t'appelles? Anderson. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour demander des l'aide. Je n'arrive pas à m'occuper des enfants. Tu n'arrives pas? À m'occuper des enfants. À t'occuper des enfants. Tu es débordée. Oui. Tu en as combien? Les deux. Tu en as deux seulement et tu as du mal à t'en occuper. Et leur papa est où? Il est en Guyane. Au lieu d'avancer, je recule. Tu recules? Ben écoute, c'est un cas où on va parler avec toi à la fin. Ça nécessite parler plus tôt. Donc après, tu peux t'asseoir à la fin. Viens nous voir. On va parler avec toi. Les sœurs vont parler avec toi. On se dépêche, s'il vous plaît. Quelqu'un ici a mal au dos. Quelqu'un ici? Dieu me monte ici. Quelqu'un a mal au dos là. C'est toi. Viens. Cours ici. On acclame le Seigneur pour elle. Oui. C'est quoi le problème? Moi, ça fait depuis longtemps que je souffre de problèmes de mémoire, de concentration. Et je suis quelqu'un qui est très timide. Et je voulais que Dieu m'enlève cette timidité en moi. Tu es mariée? Non. Tu as un copain? Oui. Vous couchez ensemble? Oui. C'est le péché. Il faut régler ça d'abord. Allez, hop. Ça va? Moi, pour moi, c'est la colère et j'ai qu'une seule trompe. La colère et elle n'a qu'une seule trompe. Elle veut avoir une deuxième trompe. Qui veut qu'on fasse une commande au ciel pour que notre papa céleste lui donne une deuxième trompe? Oh, moi, j'aime les défis comme ça. J'aime les défis comme ça. Tu penses que Dieu peut? Tu crois? Eh bien, elle est croyante. Elle est chrétienne. Eh bien, tu peux prier pour ça. La personne me trompe là. Ah, l'éluia. Oh, Jesus Christ. C'est pas... Le plus important, c'est pas la personne qui prie pour vous. C'est la foi. Amen. Le dos, c'est toi? C'est toi qui as récupéré les Bibles la dernière fois? On va se voir à la fin. Au nom de... Jésus. Bouge ton dos maintenant. Oh, Jesus. Jesus. Oh, c'est pas facile. On y va, on y va. Pendant que Dieu guérit son dos. Jeune homme, c'est quoi? C'est des douleurs au dos. Des douleurs au dos? Tu es marié? Non. Tu es baptisé? Oui. Par immersion ou catholique? Catholique. Catholique. C'est la première fois que tu viens ici. Oui. Qui t'a parlé de nous? Ma maman. Ta maman, elle est où ta maman? Là-bas. Là-bas? Elle est dehors? Non, elle est juste là. Juste là. Tu as une copine? Non. Non, non, non. Rien de tout seul. Jesus. Bouge ton dos là maintenant. Tu veux du sport? Non. Ok. Est-ce que tu peux rester plusieurs jours sans lire la Bible? Comment? Est-ce que tu peux rester plusieurs jours sans lire la Bible? Oui? Tu ne la lis jamais? Quand maman demande, mais pas de toi-même. Non, pas de moi-même. Il faut commencer à la lire. Il est tout hospitalisé. Hospitalisé? Ah, ok. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ça va aller, hein? Ça va aller. Son papa est où? Venez nous voir à la fin. D'accord. Jeune fille, ça va? C'est quoi le problème? Je voulais que tu me guéris mon cou parce qu'à chaque fois, je bouge mon cou. T'as mal au cou? Oh. C'est bon. C'est bon. C'est quoi le problème? Quelqu'un fume ici, là? Quelqu'un avec son paquet de cigarettes? C'est qui? Quelqu'un ici, là? Il y a un cancer qui veut te frapper, là. Je veux te voir, là, s'il te plaît. N'aie pas honte. C'est toi? Tu vois ton paquet avec toi? Sors-le. On acclame le Seigneur. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. 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 Comment? Je lui ai dit d'arrêter de fumer. Elle lui a dit déjà d'arrêter de fumer. Il n'a pas voulu. Même hier, elle s'est battue. Maintenant, quand on vient devant Dieu, Dieu voit toute chose. Ben oui. Dieu n'aime pas la saleté. On dit bien fumer, tue. Dieu dit, celui qui détruira le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. Regardez en plus de ça. Regardez la photo qu'on a misée pour dissuader les gens de fumer. Ce monsieur avec un cancer au niveau de la gorge, tout ça. C'est bon? Tu es chanteur en plus. Un musicien. Tu peux écraser ton paquet de clopes là, toi-même. Amen. Applaudissements. Au nom d'eux! Qu'est-ce que tu veux que mon Dieu, Jésus-Christ, se fasse pour toi? Il ne parle pas? Non, c'est mon mari. C'est ton mari. Il parle bien français. Vous avez parlé de la portugose? Quelle langue vous parlez? C'est pas trop. C'est quoi le problème? On fait de la musique. Moi, je suis chanteuse et chanteur. Mais on n'arrive pas à... C'est comme si... Même quand on a des contrats, ça aboutit pas. Pour faire enfant. Ok, pour faire enfant. Les jeunes hommes, les trois jeunes hommes, venez ici là. Il y a des trompes qui sont bouchées. Les trompes sont bouchées. Vous êtes mariés? Oh, vous voulez des enfants? Vous en voulez combien? Beaucoup. Hein? Beaucoup. Beaucoup? Tenez-vous par la main là. Qui fait du sport ici? Du foot ici là? Qui fait du sport ici là? Personne? Venez ici. Mettez-vous là. Personne ne fait du sport entre vous là? Ah bon? Personne n'a fait du sport? T'as fait quoi? Boxer foot. Boxer foot et toi? Du basket. Basket et toi? Du foot. Pourquoi vous avez arrêté? Dites-moi. Je ne sais pas. Parce que j'ai déménagé. D'accord. Vous êtes baptisé? Non. Toi? Pas d'immersion? Et toi? Non. Non? Vous partiez là? Vous savez que Dieu vous appelle là? Dieu vous appelle. Il faut reprendre le foot. Dieu veut te bénir dans ça là. Tu vois non? Il faut reprendre ça là. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Il y a une étoile sur ce jeune homme pour annoncer l'évangile. C'est toi sa maman? Viens. Tu es de la famille? Leur mère? Ah ben viens. Oh là là. Elle est étonnée. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'a mis à part, mis à part, toi. Il est en train de t'accorder une grande intelligence pour les études. Je le vois en habit d'avocat pour défendre les gens au nom de Yeshua. on veut beaucoup l'attaquer par la sorcellerie. On veut beaucoup le freiner. On cherche à le freiner mais Dieu l'aime. Oh Dieu de gloire. Dieu aime tes enfants. C'est toi qui les a invités aujourd'hui? T'es-tu, t'es-tu? T'es-tu? Oui? C'est pour ça que Dieu aime ça. Dieu aime les gens t'es-tu comme ça. Kevin c'est le plus dur. C'est lui le plus dur. Isaac? Il est quoi Isaac? Un enfant très intelligent mais rébelle qui ne veut pas réviser qui... Oh non, non. Parce que c'est... Il faut l'orienter aussi dans les études. En même temps, le foot. C'est comme ça que Dieu veut le bénir. Et le papa est où là? C'est l'amour du père là. Il faut qu'il y ait un dialogue beaucoup. Il y a un problème. Ils ont vraiment les problèmes de la colère. Leur grand-mère était très colérique parce qu'il n'y avait des garçons et moi, mon papa aussi il était très très colérique. Ok. Donc moi, je vais vous voir pour discuter un peu là. D'accord? Au bureau. C'est bon? Kevin, tape là. Ah là. C'est bon? Je vais vous voir là pour parler un peu là. Dieu veut vous bénir. C'est bon? Allez, vous allez écouter maman bien comme il faut là. D'accord? C'est bon là? Ah ben c'est parfait. Amène-les-moi la mardi soir. Ils veulent beaucoup d'enfants. Vous pensez que Dieu peut ordonner les enfants? Oui. Mais vous allez chanter pour Dieu maintenant. Ah oui? Hein? On a des sens parce que je suis là donc tous les jours moi je regarde le YouTube et tout ça. Il regarde tout le temps. C'est lui qui t'a dit il faut venir. Il y a un ami qui m'a envoyé. Merci. Ok. Ah ben Dieu veut qu'il chante pour lui désormais. Je vous dis et vous allez en sortant d'ici la grossesse c'est là déjà. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Au nom de Jésus les nazarets! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Que la morte ça n'aille. Quitte ma soeur! Quitte ma soeur! Quitte-la! Allez quitte-la! Quitte-la! Sors! 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 On t'a jeté en sort là. Dieu le brise! Sors! Quitte-la! 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 Sors comme ça. Voilà. Allez sort! Allez sort! Allez sort! Julien continue à chasser cet esprit-là qui mange ses enfants-là qui mange ses enfants-là. C'est un démon qui est là quand les enfants viennent il les prend. Là ça sort. Ça sort. Ça sort. La stérilité s'en va. S'en va! S'en va! S'en va! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Oh on peut acclamer le Seigneur là c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Je sais Dieu m'a montré tous les deux là. Vous êtes en train de le construire. Vous allez construire une grande maison. Le Seigneur va vraiment libérer les finances mais c'est pour aider les jeunes. Je vois beaucoup de jeunes. Des jeunes de la rue que vous allez nourrir. Que vous allez aider. Que vous allez encadrer au nom de Jésus. Seigneur et Seigneur. Seigneur et Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Quelqu'un a un problème au niveau de la tête? Au niveau de sa tête? Tout ça là? Au niveau de la tête? Tout ça là? Non, je parle d'une tumeur là. Que le Seigneur veut guérir. Il y a une personne qui a une tumeur. Le démon sort. Ça parle à tout. Laurent, prenez-moi le téléphone. Le portable. Tu l'as? Le portable là? Il y a une personne qui nous suit là là. En direct. Qui a une tumeur. Jeanne-Five vient. Quand ça régène tout ça là. Dieu va guérir cette personne là. Viens. Ça va? Oui. Dieu est bon. Ça va? Oh, sois béni. On a dit Yeshua. Pour allumer le feu avec celle-là. Il faut venir me voir aussi. On va parler un peu là. Gloire à Dieu. C'est le 06 12 13 21 49. C'est ça? Que la personne appelle. On va prier pour elle en direct. La tumeur va disparaître tout de suite. Voilà. On l'a condamné. Tumeur. La personne est connectée là. Donc au niveau du cerveau. Appelez-nous. Et on va prier pour vous. La tumeur va partir au 06 13. 06 12 13 21 49. Voilà. C'est bon. C'est réglé. Le démon est sorti. Ça c'est la sorcellerie qui a été faite contre toi. C'est fini. Et Dieu te bénit au nom de Yeshua. Et marchez dans la prière, dans la crainte de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va se servir de vous au nom de Yeshua. La semaine venue nous voir si vous voulez qu'on échange un peu plus. C'est pas de problème au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Soyez fortifiés au nom de Jésus Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah bah oui, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Magnifique. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le problème ? Oui. Mon oeil gauche, il ne voit pas bien. Depuis que je suis petite, ça fait que ça me fait tout un mal à la tête et j'ai des caries. Et je m'étais fait soigner et il y en a d'autres qui repoussent et j'en ai marre. Donc j'en ai marre d'avoir des dentistes donc je veux que Dieu me guérisse. D'accord. Et toi, c'est quoi le problème ? Depuis que je suis jeune, j'ai des problèmes de dos et depuis quelques années, les genoux. Et toi ? Pareil, douleur, lombaire qui reviennent tous les jours. Waouh. Venez par ici. Touchez là où vous avez mal. Touchez là où vous avez mal vous-même. Touchez. Dieu veut et peut les guérir, n'est-ce pas ? Oui, nous le croyons. Au nom de Yeshua, nous chassons ces maladies. Nous chassons ces problèmes. Maintenant, nous les chassons au nom de Yeshua. Tu sors de là. Sors ! Quitte-la. Quitte-la, je dis. Sors d'elle. Sors d'elle, démon. Ah, vous voyez ce démon-là ? Il veut se sauver. Il veut fuir. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte-la. 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 Je dis quitte ma soeur. Tu vas quitter ce corps. Je ne veux pas t'entendre. Sors. Voilà. Allez, sors. Sors de là. 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 Vous voyez comment ce démon a peur ? Amène-le à moi ici. Le démon a peur. Il veut partir là. Il veut... Tire et laisser ma soeur là. Tu t'en vas. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Sors. Sors. Vous voyez ça ? Ah ah. Tu vas t'en aller au nom de... Jésus. Tu vas t'en aller. Sors mariée où ? Ah ah. Tu es surpris ? Tu es étonné ? Non ? Hein ? C'est cet esprit qui manifeste partout où on passe. Et jamais personne n'a pu chasser. Ah. Jésus va le faire aujourd'hui. C'est un esprit qui vient de sa famille. Des ancêtres. Je vois un visage. Un village, pardon. De l'eau. Et de la sorcellerie qui est faite. Démon, viens ici. Viens ici. Allez. Je dis viens ici. Viens ici, démon. C'est un ordre que je te donne au nom de Yeshua. Au nom de... Jésus. Laissez-la. Le démon, il va... En fait, ça, c'est des gens de la famille et des sorciers qui sont là et qui travaillent. Vous avez vu ça ? Qui travaillent. Et quand ? Calme, elle est très violente. C'est un esprit de colère. C'est un esprit de colère. Elle souffre elle-même. Elle a été beaucoup déçue, beaucoup blessée aussi dans son enfance. Elle a vécu des choses terribles, cette soeur. Et le Seigneur l'aime. Le Seigneur a vu sa souffrance. Le Seigneur a vu sa souffrance, sa misère au nom de Yeshua. Femme, Jésus-Christ que je sers, aujourd'hui, te rends libre. Femme, Jésus-Christ que je sers, te rends libre. Là, aujourd'hui, tu vomis cette chose-là qui te pourrit la vie. Tu la vomis. Au nom de Yeshua, ma soeur, cette chose s'en va. Cette chose quitte ta tête. Voilà, c'est au niveau de sa tête. Voyez comment elle touche sa tête ? Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort au nom de Jésus. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors d'elle, je dis au nom de Yeshua. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, sors, sors. Voilà, comme ça, comme ça. Tu ne peux plus rien contre elle, tu m'entends ? L'onction véritable est en train de briser des chaînes. Maintenant. Quand c'est comme ça, c'est bien, on intercède là. Ça sort, ça sort, voilà, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà. Continue à prier pour elle, là. C'est bon, là. Jesus Christ. Jesus Christ. Oui, mes soeurs, la soeur Anne-Marie, viens, on prie pour elle, là. Cette femme, elle va sortir d'ici libre, remplie de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. N'ayez pas peur. Ouh, le, 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 ça va aller, ça va aller. La puissance de Dieu est là. Ça n'a pas le problème, alléluia. Dieu est grand. Voilà, et lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, l'esprit humain, l'esprit de sorcellerie, tu t'en vas, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu t'en vas. Cette femme, Dieu la libère totalement aujourd'hui, ma soeur. Tu vois comment Dieu t'aime, comment Dieu te libère. Tu as beaucoup pleuré. Tu n'en pouvais plus. Tu n'en pouvais plus. Ouh, acclame Dieu, acclame Dieu. Là, ça sort. Il y a un autre là-bas, là. Acclame Dieu. Il y a des démons qui sortent ici, là. Oh, Jésus de Nazareth. Regardez-moi ça, là. Vous avez vu la puissance de Dieu ? Regardez-moi la puissance de Dieu. C'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, les démons ne vont pas vous toucher. Ne vous inquiétez pas. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Sors, on en d'eux ! Jésus ! On en d'eux ! On en d'eux ! On en d'eux ! Jésus ! On en d'eux ! Mes amis ! Ahah ! Personne n'a pu chasser cet esprit. Non. Mais aujourd'hui, Jésus va te prouver qu'il est Seigneur. Hallelujah ! L'Église est debout. Les enfants de Dieu sont debout. Dans la prière. Honnête ! Jesus ! Jesus ! Femme ! Dieu te libère aujourd'hui. Dieu te libère aujourd'hui, ma soeur. Au nom de Jésus. Viens ici. Viens. Viens, ma soeur. Viens ici. Viens. Viens devant ici, au nom de Jésus. Allez, viens ici. Allez, viens aussi, au nom de Jésus. Allez, viens ici, au nom de Jésus de Nazareth. Viens ici. Voilà. Ici. Voilà. À genoux. À genoux. Tout genou fléchira devant le Seigneur de gloire. À genoux. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu viens ici. Viens avec moi, là. Voilà. Oh. Elle a assez souffert. Elle a assez pleuré. Elle n'en peut plus. Et son mari n'en peut plus. Au nom de Yeshua. Ne vous inquiétez pas. Dieu est grand. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Merci Seigneur. Béni soit le nom du 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 Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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